Ses yeux se fermèrent et les ténèbres l'envahirent. Allongé sur son lit, recroquevillé sur lui-même, il sentit son rythme cardiaque s'accélérer. Bientôt, les frissons commencèrent alors à se propager à travers son corps, remontant le long de sa colonne vertébrale. Sa respiration se fit quant à elle plus forte, plus profonde, comme pour le préparer à ce qui l'attendait. À travers ses cheveux couleur ébène tombant sur son visage, un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Un sourire de défiance, invitant le mal dont il souffrait depuis son enfance à venir, comme pour tenter de se convaincre qu'il ne le craignait pas, qu'il n'en avait pas peur. Toutefois, d'ici peu, ce sourire disparaîtrait. Les battements de ses cœurs se firent alors plus rapides, plus forts. La nausée l'envahit, ses muscles se crispèrent, et alors, telle la naissance d'une étoile, la douleur implosa dans son crâne. Une souffrance inconcevable qui, tel un torrent de feu, se répandit à travers lui. Mais ceci n'était toutefois que le commencement. Le début d'un supplice appelait à durer plusieurs heures. Bien vite, une seconde vague vint le frapper, encore plus violente que la première. Pourtant, sa mâchoire resta close, serrée, au point de sentir le goût du sang se répandre dans sa bouche. Cette fois, il se l'était promis, il ne crierait pas. Une promesse qu'il s'était faite à chaque fois. Une promesse qu'il n'était jamais parvenu à tenir jusqu'alors. Il fallut un peu plus d'une heure pour que la honte ne disparaisse, et que les gémissements ne se transforment en cris. Des cris qui, à leur tour, devarent des hurlements inhumains résonnant à travers les ponts de ses quartiers. Telle une tempête, les vagues de douleurs s'abattirent les unes après les autres. Et, alors que sa résistance s'émoussait lentement, par touches successives, des images, toujours les mêmes, se formaient dans son esprit dévasté. Depuis qu'il était né, il possédait ce don, ou plutôt, cette malédiction de voir plus loin, de voir ce qu'il allait advenir, de voir ce qui serait. Enchassé dans ses tourments, il assistait impuissant aux ultimes instants de ceux qui venaient à croiser son chemin. Témoin de la mort de ceux qu'il n'avait pas encore eu le temps de connaître, témoin de la mort de ceux qu'il allait apprendre à aimer ou à haïr, témoin de son propre trépas. Ce jour-là, c'était son destin qui, une fois encore, lui apparaissait. Il ne connaissait que trop bien ces images, et pourtant, il semblait que son esprit tenait à les lui rappeler. Sentant son corps comme sur le point de se déchirer, il la vit une nouvelle fois, cette vieille connaissance. Cette femme, toujours la même, se tenant fièrement sur un sol de pierre couleur obsidienne. C'est alors que tout se brouilla. Sous l'effet des contractions occasionnées par la douleur, il en vint à régurgiter les restes de son dernier repas, pendant que ses cœurs s'accéléraient encore, au point de lui donner l'impression qu'ils allaient bientôt rompre. Ses entrailles vidées, un nouvel éclair déchira son crâne et le ramena bien vite à ses visions. Le visage de la guerrière, beau, fier, arborant un sourire moqueur et satisfait, réapparut. Elle le fixait, apaisée, sur d'elle-même et de sa force. Alors qu'elle continuait de le regarder, derrière elle, la pluie ne cessait de s'abattre sur un monde grillé. Sur le point d'asphyxier, chaque battement de ses cœurs enflammaient maintenant ses nerfs d'une douleur insupportable, pendant que le sang continuait d'affluer dans ses muscles tétanisés par l'effort. Il le savait, la prochaine vague serait la pire de toutes. C'est alors que dans un hurlement interminable, la douleur le paralysa, comme si des millions d'aiguilles étaient en train de racler ses os. L'ultime vision survint alors. Il savait qu'elle lui dévoilerait sa fin. D'un geste lent, la femme allait, une fois encore agrippée à sa main gantée, une forme encore mal définie. Il ne lui suffirait que d'un instant pour la distinguer clairement. D'un noir profond, le liquide qui s'en écoulait allait se transformer en couleur sang et une tête, sa tête, allait apparaître, brandit-elle un trophée par cette femme au sourire moqueur. Après avoir assisté une fois de plus à sa mort, la douleur commença à s'atténuer petit à petit et les cris se transformèrent peu à peu en sanglots. Épuisé, le visage recouvert de ses cheveux collés par la sueur et les larmes, son esprit sombra enfin vers les abysses. Et un nouveau rêve débuta. Un rêve qui, bien que moins douloureux, le faisait tout autant souffrir. Il y vit ses frères, grandioses, sublimes, fiers. Des héros, de ceux qui écrivent l'histoire. De ceux dont la destinée est de brûler tel des météores pour éclairer les millénaires à venir. Les images confuses et entremêlées de ces héros promis aux plus hautes destinées se succédèrent un temps, jusqu'à que la valse des portraits se fixa sur l'un d'eux. Les contours se précisèrent et un puissant guerrier à la magnifique armure d'or lui apparut. Dorne se tenait devant lui, le fixant, comme à son habitude, d'un regard rempli de dédain. Qu'il aimerait être là pour assister à la faim pitoyable qui attendait le prétorien de Terra. L'image de la figure de ce guerrier empli de suffisance finit toutefois par s'évaporer pour laisser place à une nouvelle. Désormais, Vulcan se tenait face à lui. Si bon, si puissant et au fond, si naïf. Décidément, l'incommensurable bêtise de ce frère le surprendrait toujours. Va ensuite le tour du fils prodige, l'aigle de l'Est, le seigneur d'Ultramar, le sage Emanianim Gilliman. Que cela l'amusait de se dire que Rebouté était vu comme un sage. Lui à qui on avait tout donné. Lui qui avait pu jouir de l'amour d'un père et d'une mère. Que pouvait-il bien connaître des affres de la vie sans lesquelles nulle vraie sagesse ne peut advenir. Les visages de ses frères Oni continuaient de se succéder et aucun ne lui serait épergné. Après Korax, ce fut au tour de Sanguinous de se laisser contempler. A ce point sublime et parfait qu'il était presque impossible de ne pas l'admirer. Une pensée inadmissible qui lui donna envie de vomir. Puis, finalement, il vit celui qui la hissait plus que tout autre. Le lion apparu, son visage imperturbable l'observant de son regard de prédateur. Il sentit le mépris qu'il ressentait pour lui. Le mépris d'un être qui se croyait tellement supérieur. Qui croyait avoir surmonté plus d'épreuves que tous les autres. Une pensée qui le révolta. Qu'il les haïssait, tous, du plus profond de son âme. Tellement sublime, tellement parfait et pourtant incapable de se rendre compte de l'injustice qu'il s'incarnait. Aucun d'eux ne méritant sa réputation. Aucun d'eux n'ayant perçu ce qu'ils étaient réellement. Des tueurs. De simples tueurs. Des êtres possédant tout, alors que d'autres n'ont rien. L'existence lui apparaissait à ce point injuste qu'elle frôlait avec l'absurdité. Et cette situation lui faisait mal. Si mal que son crâne était sur le point d'exploser. C'est alors que ses yeux s'ouvrirent. Il chercha à se relever, mais son corps affaibli s'effondra, l'obligeant à mettre un genou à terre. Reprenant son souffle, son regard rempli de colère, il fixa l'armure qui lui rappela une promesse. Il se l'était faite il y a bien longtemps de cela. Plus qu'une promesse, c'était au fond un désir. Un désir brûlant qu'aucun de ses frères n'était à même de comprendre, et ce faisant, de partager. Ils en étaient en effet bien incapables, faute d'avoir, ne serait-ce qu'une fois vu ce qu'il avait vu. Endurer ce qu'il avait enduré. Lui seul avait parcouru les ténèbres aux côtés des êtres que l'existence avait brisés. Lui seul avait fixé les abysses et vu la noirceur de l'âme humaine. Il avait vu ce que l'homme avait de plus abject en lui. Il avait vu qu'aucun sacrifice n'était trop grand pour ces créatures obnubilées par leur survie. Lui seul avait perçu l'injustice de la condition humaine, et c'était au nom de celle-ci qu'il s'était donné la seule mission à compter à ses yeux. Celle de lutter afin de briser ce cycle de violences perpétuelles et d'enfin guider les hommes vers une existence où la justice et l'ordre agneraient à jamais. Cela serait son combat, sa croisade. Une tâche impossible qui pourtant ne lui faisait pas peur. Cela ne lui faisait pas peur car pour mener sa mission à bien, il avait décidé de devenir la peur, d'incarner la terreur. La seule force à ses yeux capable de soumettre ceux qui oseraient se dresser sur son chemin. C'est cette quête que je vais vous narrer aujourd'hui. La quête d'un être torturé à la puissance phénoménale. Un être connu sous bien des noms. Le sombre monarque, le dernier juge. Le maître de la terreur. Ou encore, Conrad Kurtz. Primarque de la 8ème Légion Astartes des Night Lords. Des titres dont celui-ci n'a que faire car pour lui, seul son vrai nom compte à ses yeux. Le nom que lui ont donné les habitants de sa planète d'origine. Le nom avec lequel il mourra. Le Night Hunter, celui qui hante la nuit. Le Encoun Sebastien, dépensé de la 8ème Légion Astartes des Night Lords. Cette guerre ne semblait jamais vouloir prendre fin. Une lutte sans gloire, sans honneur, sans fierté, où humains, hommes comme femmes, s'entredéchiraient pour le contrôle d'un monde en ruine. Bien qu'ayant été le berceau de l'humanité, le destin de Terra n'avait en effet pas été bien différent de celui des innombrables planètes ayant composé les domaines d'un empire, dont il ne restait dorénavant plus rien suite à l'avènement de la longue nuit. Tout avait débuté lorsque les premières tensions entre les différentes grandes puissances, causées par l'isolation et les pénuries, avaient provoqué la fracture de l'ancien gouvernement planétaire en une multitude de cités-états. Des cités qui n'avaient alors pas tardé à entamer une lutte acharnée pour le contrôle des maigres ressources restantes. Trois siècles, c'est selon les légendes, le temps qu'il fallut pour que l'homme ne réduise à néant tout ce qu'il avait bâti sur son monde d'origine. Trois siècles pour transformer les vastes et luxuriants continents de la vieille Terre en déserts arides s'étendant à perte de vue. Trois cents ans de guerre ininterrompue, où les armes de destruction massive avaient réduit à l'état de ruine les anciennes et immensités qui avaient jadis parsemé la surface de la planète. Pourtant, ces siècles de lutte et les dizaines de milliards de vies sacrifiées n'avaient apparemment pas été suffisants pour apaiser la soif de sang d'une espèce semblant être prise au piège dans un malstrôme de violences insensées. Car au lieu de mettre un terme à la guerre, ce premier cataclysme marqua au contraire le début d'une nouvelle ère de luttes interminables, une ère qui allait durer pour les 4000 prochaines années. À peine sortis des décombres et des vestiges des anciennes villes, les survivants du précédent conflit se regroupèrent en différentes tribus ou clans avant de partir arpenter les steppes arides recouvrant dorénavant les anciens océans de la Terre. Mais alors que certains fient le choix de vivre tels des nomades, d'autres décidèrent de s'installer au sein des vestiges des anciennes cités pour y établir les fondations de ce qui deviendrait les premiers royaumes techno-barbares. Le temps passa ainsi. Des millénaires où les différents royaumes continuèrent sans cesse de se battre pour les rares ressources restantes et les points d'eau encore disponibles. Au fil des âges, nombre d'entre eux disparurent, détruits ou soumis par leurs voisins suite à des luttes de territoire impitoyables. Pour ce qui est des différentes tribus nomades, la grande majorité d'entre elles ne parvint hélas jamais à s'adapter aux conditions cauchemardesques des étendues désolées de Terras. Nombre de ces peuplades s'éteignirent alors, incapables de trouver la nourriture et l'eau pour survivre à travers cet enfer. Les plus malchanceux quant à eux, après des siècles aérés à travers les déserts balayés par les vents radioactifs, virent leurs sous-génétiques se détaillerait au fil du temps, jusqu'à devenir des créatures abhumaines monstrueuses. Certains de ces groupes continuèrent à rôder sans but à travers les désolations, alors que d'autres furent exterminés ou réduits en esclavage pour servir de guerriers ou de bêtes de somme aux armées des différents royaumes. Les quelques clans qui parvarent à survivre en dehors des domaines des grands rois de Terras finirent quant à eux par régresser au fil des âges jusqu'à se transformer en des groupes de sauvages primitifs, se faisant constamment la guerre, pillant, violent, réduisant en esclavage et allant même jusqu'à s'entredévorer pour survivre. Cette spirale de violence, à la fois dramatique et pitoyable, vit les humains continuer de s'entretuer pour les pathétiques restes d'un monde désolé. Une lutte qui ne sembla jamais vouloir prendre fin. Jusqu'à que, venus des montagnes du Grand Est, des rumeurs commencèrent à se propager quant à la venue d'une armée de géants menés par un titan en armure d'or. Les conquêtes menées par ces guerriers se succédaient les unes après les autres à une vitesse stupéfiante, purgeant les terres désolées tout en soumettant les différents royaumes sur leur chemin. Magnanim, le maître de cet hoste, proposa à chaque fois au vaincu de se soumettre à son autorité et de le rejoindre. Toutefois, semblant n'avoir aucun temps à perdre, ceux qui osèrent le défier ou se rebeller contre ces règles connurent tous le même châtiment, la mort pour eux ainsi que pour leur peuple. Une sanction impitoyable visant à faire passer un message à ceux qui oseraient se dresser sur son chemin. Les années passèrent et ses forces devinrent toujours plus grandes suite aux conquêtes et à l'intégration des guerriers vaincus à leur rang. Au-devant de ces hommes se trouvaient les armées personnelles de l'Empereur, composées des premiers Custodesses et des puissants guerriers tonnerres. Vingt légions de ces êtres modifiés génétiquement dans le but de faire deux dés sur hommes. Des géants à la force, à l'endurance et à la résistance surdéveloppée. Des guerriers à la puissance terrifiante, à la fois nécessaires aux conquêtes de leur maître, mais aussi pour servir de prototype à ses prochaines créations. Ces modifications génétiques, couplées à leur équipement, composées d'armes lourdes et des premiers modèles d'armure énergétique de type Mark One Thunder, faire des guerriers tonnerres une force quasiment inarrêtable. Une force, brisant, massacrant, tous ceux à oser se mettre entre l'Empereur et son rêve d'unification pour Terra. Pourtant, la conquête des différents grands royaumes techno-barbares fut une entreprise longue et coûteuse en vie humaine. Bien loin de se laisser impressionner, les différents monarques à la tête de ces enclaves possédaient de vastes armées. Et même si leur équipement ne pouvait rivaliser avec les incroyables créations de l'Empereur, leur nombre, couplé à un arsenal issu des prodigieuses reliques technologiques des anciennes civilisations, fiers d'eux des adversaires redoutables. Certains de ces royaumes étaient même parvenus à conserver d'anciennes armes de destruction massive, alors que d'autres se servaient de hordes de mutants pour mener leur combat. Des créatures difformes et géantes, capables de fendre d'un simple coup de griffe les armures les plus résistantes. Il est même dit que certaines de ces enclaves possédaient en leur sein de mystérieux et terrifiants psykers. Des êtres, à même de pulvériser sous un torrent de sortilèges tous ceux à oser s'approcher des murs de leur forteresse. Durant plusieurs siècles, la guerre continua encore et encore. Une nouvelle lutte, brutale et violente, que l'Empereur, via son plan pour unifier Terra, espérait être la dernière. Les campagnes se succédèrent alors. Des affrontements dont l'histoire furent pour beaucoup oubliées suite au passage du temps. Oubliées ou volontairement supprimées des archives impériales afin de ne pas avoir à se rappeler des nombreux événements gênants qui eurent lieu durant cette période. Des événements, à même de ternir l'image d'un être se voulant comme le protecteur de l'espèce humaine. Au cours de leur lutte, les légions du maître de l'humanité eurent amené de terribles combats. Des combats où ils purent apercevoir les nombreuses horreurs et atrocités dont étaient capables les hommes. Ils combattirent ainsi des tribus de barbares primitifs et violents, massacrèrent impitoyablement des clans de mutants cannibales et purgèrent les désolations des bandes de pillères esclavagistes. Seuls quelques royaumes semblaient avoir conservé une certaine part d'humanité, un certain respect pour les peuples vivants sous leur protection. Mais hélas, ceci était bien loin d'être la majorité. Nombre des enclaves conquises étaient en effet celles où l'esclavage et l'exploitation des masses les plus miséreuses étaient monnaies courantes. Après des décennies à combattre, les guerriers de l'empereur pensaient avoir tout vu. Toute la barbarie que l'homme était capable de déployer envers ses congénères pour survivre. Pourtant, la conquête de l'Albiya changea cela. Suite à une campagne longue et épuisante menée contre les royaumes de repas, un nouveau conflit avait débuté, l'un des conflits les plus meurtriers des guerres d'unification. Situé au nord-ouest des régions nouvellement conquises, l'Albiya était tenue par de puissants seigneurs dont les armées repoussèrent inlassablement les offensives des légions de l'empereur pendant plusieurs décennies. Mais c'est lors de cette campagne, durant l'avancée lente et fastidieuse des troupes impériales, que les régiments d'humains les composant fient une découverte des plus étonnantes. Au cœur des cités conquises se trouvaient en effet d'étranges gouffres, de gigantesques cavités ne semblant pas avoir de fond. Pensant tout d'abord qu'il s'agissait là de grottes ou de cavernes quelconques, le fait que ces puits se retrouvaient au cœur de toutes les villes forteresses conquises intrigua au plus haut point ceux qui les trouvèrent. Certains guerriers tonnerres, alertés de la situation, se rendirent alors sur place afin d'examiner ces lieux. Après de longues minutes d'observation, les géants, grâce à leur ruissure développée, commencèrent à entendre des sons en provenance des profondeurs. Étonnés, plusieurs d'entre eux firent alors le choix de descendre au cœur des abysses, voir ce qui pouvait s'y trouver. Il fallut plus d'une heure avant d'atteindre le fond de l'un de ces puits. Une fois arrivés, les guerriers de l'Empereur débutèrent leur exploration des lieux, se répandant par escouades au sein des différents boyaux composant ces cavernes. Avançant d'un pas lent et précautionneux, leurs lampes torches intégrées à leurs armures balayant les ténèbres, les géants s'enfoncèrent toujours plus profondément sous la surface. Bien que cet endroit semblait dénué de toute vie, leurs sens surdéveloppés leur donnèrent pourtant la certitude que quelque chose n'était définitivement pas normal en ces lieux. Nombreux étaient en effet les membres de la troupe à se sentir observés au cours de leur progression. Certains pensant même avoir perçu au loin d'étranges bruits ressemblant à des murmures. Cette exploration au cœur des ténèbres continua ainsi durant plusieurs heures, jusqu'à que finalement, leurs craintes ne se confirment. Débouchant sur d'immenses grottes, les guerriers, stupéfaits, découvrirent de gigantesques bidonvilles de fortune, constituées de constructions faites d'ossements, de pierres et de fourrures d'étranges animaux. Au-delà de ces quelques bâtisses, les allées étaient quant à elles parsemées d'une multitude de tentes misérables, dont la toile semblait quant à elles être composée de peaux humaines tendues. C'est alors qu'ils les virent, une découverte qui glaça le sang de plusieurs de ces guerriers pourtant aguerris et qui poussa l'officier à la tête de cette troupe à renvoyer plusieurs de ces hommes à la surface afin de prévenir leur maître de ce qu'ils avaient trouvé. Lorsqu'il arriva sur les lieux, l'Empereur apprit de ces guerriers tonnerres que les différents puits parsemés à travers l'Albia semblaient tous se rejoindre au sein de ces immenses grottes, au point de constituer un véritable réseau souterrain composé de plusieurs dizaines de ces villages de fortune. Un être tel que lui, un être qui avait arpenté les continents de la Terre durant des millénaires, pensait avoir tout vu, toutes les horreurs que l'homme était capable d'infliger à ses semblables. Pourtant, ce qu'il découvrit ce jour-là le révolta au plus haut point. Avançant dans les ténèbres, il les vit. Des masses d'humains misérables, grouillants, blottis les uns contre les autres. Des êtres à l'apparence décharnés, cadavériques, dont la peau était d'une pâleur extrême, presque cendreuse, suite au manque d'exposition à la lumière. Apeurés, leurs yeux, habitués aux ténèbres, ne pouvaient même pas soutenir les lumières des lampes des guerriers à les avoir découvertes, sous peine de finir brûlés. Tentant de faire ce qu'ils pouvaient pour aider ces malheureux, il apprit au cours des jours qui suivirent des doyens de cette communauté que ce domaine souterrain se nommait Misrule. Un lieu où les criminels, les déviants et toutes les personnes jugées à risque à travers tout l'Albia avaient été envoyées au cours des siècles précédents. Ils avaient été envoyés ici afin d'expier leurs crimes, condamnés à passer le reste de leur vie à errer dans les ténèbres sans avoir l'espoir de revoir un jour la lumière du soleil. Un châtiment pire que la mort ou ceux bloqués en ces lieux durent vivre-t-elles des bêtes sauvages à se nourrir de mousse, de lichens et des détritus jetés dans ces puits par les habitants de la surface. Une existence cauchemardesque où ceux à avoir commis les crimes les plus infimes furent condamnés à côtoyer violeurs, assassins et autres psychopathes parmi les pires criminels du royaume. Pourtant, et aussi étonnant que cela puisse paraître, la vie avait perduré au sein de Misrule. Une société rudimentaire s'était même développée. Une société où les habitants s'étaient regroupés au sein de villages de fortune, tentant de se protéger tant bien que mal des groupes composés des criminels les plus violents. La vie en ces lieux n'en demeurait pas moins un véritable enfer. Une existence à la fois courte et brutale à survivre-t-elle des animaux, tout en luttant constamment contre les clans de pillards. Néanmoins, au fil des siècles, la population parvint péniblement à s'adapter aux conditions de vie imposées par cette existence au cœur des abysses. Des naissances eurent même lieu en Misrule. Au sein des taudis misérables, entourés par les ténèbres, des mères donnèrent la vie à des nouveau-nés. Des enfants innocents condamnés à payer les crimes de leur famille pour des actes qu'ils n'avaient pas commis. Les natifs de Misrule reçurent le nom des enfants des ténèbres. Des êtres qui, au fil du temps, développèrent d'étonnantes capacités afin de s'adapter aux conditions de vie de ce lieu. Parcourant le royaume souterrain depuis plusieurs jours, l'Empereur fut fou de rage en constatant de l'existence misérable des habitants de ce lieu. Bien qu'il tentât d'améliorer les conditions de vie des habitants, peu purent hélas retourner à la surface. En effet, après des millénaires passés dans l'obscurité, quitter les cavernes et retrouver la lumière du soleil, ainsi que les conditions climatiques des déserts de Théra auraient été un choc impossible à soutenir pour leur organisme. Néanmoins, c'est en cet instant que l'Empereur, observant la résistance surnaturelle des enfants des ténèbres, proposa aux habitants de Misrule de lui confier leurs garçons les plus vigoureux. Toujours en quête de sujets à la résistance hors du commun pour rejoindre les rangs de ces nouvelles créations, le maître de l'humanité expliqua que ceux qui lui confieraient leurs enfants risquaient de ne jamais les revoir et qu'il était possible que nombre d'entre eux ne survivent pas aux opérations. Toutefois, s'ils réussissaient, ceux-ci deviendraient alors des surhommes, des demi-dieux à même de vivre à la surface et d'accomplir de grandes choses à ses côtés. Désireux de voir leurs enfants quitter cet enfer, nombre d'entre eux furent envoyés au service de l'Empereur. Comme prévu, peu survécurent au processus de transformation en Astartès. Mais ceux qui y parvarent devarent des géants à la force inconcevable, des géants appelés à quitter ce monde misérable et à mener une croisade à travers les étoiles. Ces guerriers, dorénavant regroupés au sein de la toute nouvelle 8ème Légion, développaient d'étonnantes capacités après avoir reçu les gènes de leur primarque. Notamment, une perception et une acuité visuelle surdéveloppées, leur permettant de voir à travers les ténèbres comme en plein jour. Ces altérations dans leur ADN a l'air de pair avec une autre transformation des plus étonnantes, qui vit la peau déjà cendreuse des fils de Misrule, pâlirent au point de prendre une couleur blanche, presque osseuse. Du point de vue de leur personnalité, les membres de la 8ème reçurent de leurs frères des autres Légions la réputation d'être des guerriers distants et froids. Des guerriers avec qui il était tout simplement impossible de créer des liens. Ce comportement, sans doute hérité de leur passé, fier d'eux des combattants taciturnes à l'allure sombre et morose, semblant n'éprouver aucune forme de plaisir et ne souhaitant qu'une seule chose, mener à bien les missions confiées par leur maître. Ce qui est néanmoins étonnant, c'est que suite aux événements ayant mené à la création de la Légion, quasiment rien n'est connu de ce qu'il advint de celle-ci au cours des années qui suivirent. Que cela soit sa participation aux derniers instants des guerres d'unification ou ses premières campagnes dans la Grande Croisade, toutes ces informations semblent avoir été délibérément supprimées des archives impériales. De cette époque lointaine, un seul récit perdure. Personne ne sait pourquoi cette histoire ne fut pas censurée comme les autres. Peut-être, car celle-ci résume à elle seule ce qu'est la 8ème Légion. Peut-être que le but de cette histoire est d'être un avertissement. Un avertissement pour tous ceux qui oseraient provoquer la colère de l'Empereur. Aucune date précise ne permet de situer quand exactement la campagne connue sous le nom de la purge de Fenori débuta. La seule chose que nous savons est que cet événement eut lieu lors des premières années de la Grande Croisade, alors même que les armées impériales étaient en train de mener campagne pour le contrôle du système solaire. C'est durant ces premiers instants de l'impérium que de nombreux seigneurs des anciens royaumes techno-barbares commencèrent à manifester leur insatisfaction et leur volonté d'indépendance. L'Empereur absent, celui-ci étant parti mener ses conquêtes à travers les étoiles, plusieurs de ses anciens ennemis, ayant été forcés de courber l'échine devant la puissance de ses armées, s'étaient réunis pour préparer une série d'insurrections à travers la planète dans le but de récupérer leur territoire et leur pouvoir. Nombreux avaient alors été les anciens monarques qui, sachant ne pouvoir lutter seuls, avaient attendu de leurs alliés de faire le premier pas. L'étincelle qui déclencha finalement ce terrible conflit eut lieu au sein des régions pan-pacifiques, au cœur des domaines ayant autrefois appartenu à un tyran du nom de Nartan Dume. Lors des guerres d'unification, la prise des cités composant ce royaume avait été longue et fastidieuse. Celle-ci possédant de solides murailles et étant protégée naturellement par d'immenses chaînes montagneuses les entourant. Depuis que l'ancien régent avait été forcé de jurer fidélité à l'Empereur par peur de tout perdre, celui-ci n'avait dès lors cessé de préparer sa vengeance. Après plusieurs années passées à renforcer ses troupes, Dume était parvenu à amasser une puissante force. Ayant même réussi à rallier à sa cause une cabale de Psykers aux pouvoirs terrifiants portant le nom des marcheurs écarlates. Maintenant sûr du soutien de plusieurs chefs de guerre des anciens royaumes, le tyran avait alors entamé la reconquête des cités ayant composé ses domaines, infligeant ainsi défaite après défaite aux garnisons impériales laissées sur place, tout en renforçant ses armées à chaque ville libérée. Suite à ses premières victoires, prouvant aux anciens seigneurs de guerre que leur ennemi pouvait être vaincu, de nombreuses révoltes commencèrent à éclater partout à travers Terra. Lorsque l'Empereur reçut la nouvelle de ce qu'il était en train de se passer, celui-ci sut qu'il allait falloir agir rapidement, au risque de voir davantage de ses anciens adversaires reprendre les armes et d'ainsi menacer tout ce qu'il avait bâti. À la fois fou de rage et dépité par la bêtise de ses hommes ne sachant pas quand s'avouer vaincu, il est dit qu'il ne répondit que trois mots aux officiers le pressant de lui donner ses instructions. « Envoyez la huitième ». À la réception des ordres, la Légion, alors en campagne dans le système Sol, rapatria immédiatement l'intégralité de ses troupes avant de partir vers Terra. Il ne fallut que quelques semaines aux 500 astartes composant la huitième pour atteindre l'orbite de leur monde natal. Les fils de Misrule, bien que possédant des effectifs relativement faibles, n'étaient pourtant aucunement inquiets quant à leur capacité de mener à bien la mission confiée par leur maître. De par les précédentes campagnes menées en son nom, ils savaient pourquoi l'empereur avait décidé de faire appel à eux. Si la huitième venait à être déployée, ce n'était pas pour emporter une simple victoire, mais pour faire passer un message. N'ayant aucun temps à perdre, la flotte prit la direction des royaumes pan-pacifiques dans le but de frapper son ennemi là où il ne s'y attendait pas. En plein cœur de ces domaines, à Fenori, la capitale du tyran. Arrivant en pleine nuit, les vaisseaux des fils de Misrule surgirent des ténèbres en survolant les immenses chaînes montagneuses entourant la cité-forteresse. C'est alors que, réveillés par un étrange vacarme, les habitants de Fenori sortirent dans les rues pour tenter de comprendre ce qu'il était en train d'advenir. Ce n'est que lorsque les bâtiments impériaux se rapprochèrent de la surface, que les familles de civils et des défenseurs de la cité réalisèrent ce qu'étaient les bruits atroces qu'ils entendaient. Des cris émis par les appareils de la Légion. Des enregistrements composés de milliers de hurlements humains se mélangeant les uns aux autres dans une cacophonie insupportable. Nombreux étaient ceux à se demander ce que ces malheureux avaient bien pu subir pour ressentir une telle souffrance. Une question dont seuls les guerriers de la Légion à avoir réalisé ces enregistrements possédaient la réponse. Quoi qu'il en soit, la population de Fenori maintenant rassemblée au cœur des avenues de la capitale, les officiers de la Huitième surent que le moment qu'ils avaient attendu était arrivé et ordonnèrent le début du bombardement. Six heures, six heures ininterrompues durant lesquelles les canons de la flotte ne se turent jamais. Au terme de ce massacre, il ne restait de la capitale que des ruines, sous lesquelles étaient enfouis les cadavres de millions d'êtres humains, civils comme guerriers, enfants comme adultes. Descendant au sein des vestiges fumants, les Astartes exterminèrent impitoyablement les derniers défenseurs encore à même de se battre. Par endroits, certains frères de bataille avançaient sans un mot, d'un pas lent et silencieux, acculant leurs proies au sein des ruelles en ruines avant de les dépecer de leurs lames. Certains survivants ne réalisèrent pas que les guerriers de Misrule les avaient volontairement laissés fuir afin de faire durer leur chasse plus longtemps et ainsi savourer leur plaisir. Les familles qui avaient échappé au massacre, cachées dans les ruines de leurs habitations, observaient quant à elles ces scènes abjectes qui prenaient place tout autour d'eux. Des scènes qui voyaient les anges de l'empereur infliger les pires supplices aux malheureux guerriers à leur faire face, et cela en prenant bien soin d'enregistrer leurs cris de douleur pour les ajouter à leur collection. Finalement, après des heures de ce carnage, lorsqu'il ne resta plus un seul soldat des armées de Dume encore en vie, les guerriers de la 8ème quittèrent le champ de bataille comme ils étaient venus, sans un bruit. La bataille achevée, les milliers de familles qui s'étaient réfugiées dans les ruines sortirent de leurs cachettes pensant que le cauchemar était maintenant terminé. Alors que certains cherchaient leurs proches dans les décombres, d'autres pleuraient les aides qu'ils avaient perdus, pendant que certains demeuraient tétanisés par la peur en observant les corps dépecés laissés derrière eux par les carrières de l'empereur. C'est alors qu'après de longues minutes à contempler les vestiges de leur cité, une succession d'explosions se fit entendre. Une série de détonations en provenance des chaînes montagneuses entourant la ville qui déclencha une succession d'éboulements. Des éboulements, qui vint rensevelir les restes de Fenori sous la roche. Suite à cette campagne rapide et brutale, la huitième quitta Terra et partit reprendre ses conquêtes à travers les étoiles. Une fois de plus, on perdit toute trace de ce qu'il advint de la Légion au cours des années qui suivirent. Mais ce que nous savons néanmoins, c'est que suite à Fenori, aucun des anciens royaumes technobarbare n'osa plus jamais défié le maître de l'humanité. La première chose qu'il connut fut la douleur. Une douleur insoutenable où il avait senti sa peau fondre pendant que les vapeurs toxiques dégagées par l'étrange liquide en fusion, menaçant de le noyer, étaient en train de s'engouffrer dans ses poumons. De ce qui avait précédé ce moment, il n'avait que des bribes de souvenirs. Il se rappelait avoir eu la sensation de chuter, de chuter pendant de longues minutes. Une chute au cours de laquelle des chocs n'avaient cessé de frapper les parois de ses capsules de gestation. Bien que cela demeurait flou, il se souvenait des voyants devant lui, de l'inquiétante lumière rouge émanant d'eux. Il se souvenait du bruit, du bruit assourdissant résonnant à travers la navette, étouffant ses cris et ses pleurs. Tout s'était arrêté suite à un nouveau choc, plus violent que les autres qui fit sombrer la capsule dans les ténèbres, entamant alors une nouvelle chute, comme si celle-ci était en train de couler, de s'enfoncer toujours plus profondément dans les abysses. Tout était devenu noir, les lumières s'étaient éteintes, les alarmes s'étaient eues et seul demeurait le bruit d'un épée liquide se répandant à travers une des brèches provoquées par l'impact. Lorsque le métal en fusion entrant en contact avec sa peau pour la première fois, il ressentit une douleur telle que celle-ci le marqua au point qu'il s'en souviendrait pour le reste de sa vie. Mais cette souffrance s'éveilla quelque chose en lui, un instinct de survie qu'un être de son âge n'aurait pas dû posséder. Il ne se rappela pas exactement ce qui avait suivi, comme s'il n'avait été plus maître de son propre corps. Il se souvint juste avoir nagé, nagé aussi vite que possible pour regagner la surface alors que le métal liquide brûlait sa chair et qu'il était sur le point d'asphyxier. Lorsqu'il atteignit finalement la rive, l'enfant rampa à travers les déchets jonchant le sol en reprenant son souffle. Son corps n'avait plus rien d'humain. Sa peau avait fondu et sa chair avait été rongée au point de laisser paraître ses os par endroits. Allongé sur le sable noir entourant le lac d'Adam Antium où s'était écrasé sa navette, le jeune garçon, épuisé par l'effort, passa les jours qui suivirent recroquevillés sur lui-même sans pouvoir dormir. Des journées interminables où sa douleur l'empêchait de trouver le sommeil. Des journées où durant chaque heure de celle-ci, chaque minute, chaque seconde, son corps meurtri lui faisait souffrir le martyr. Aucun humain n'aurait pu survivre à un tel supplice. Mais celui qui se trouvait agonisant en ce lieu, bien qu'il ne le découvrirait que plus tard, n'était pas un homme comme les autres. Il était bien plus que cela. Pendant tout ce temps où sa physionomie surhumaine permet à son corps de se régénérer petit à petit, le jeune enfant demeura immobile, fixant les constructions au-dessus de lui. Des immenses tours sales et délabrées semblant s'élever jusqu'à l'infini, fendant les cieux jusqu'à en obstruer la lumière des étoiles. Sa seule compagnie durant cette période fut celle des rats, qui se pressèrent autour de lui toujours plus nombreux, attendant qu'ils perdent connaissance pour débuter leur repas. Quand après des jours et des nuits passés sans dormir, il commença à sombrer dans l'inconscience, certains de ses rongeurs, trop pressés de débuter leur festin, se rapprochèrent timidement de lui. C'est alors que dans un geste à la rapidité surhumaine, l'enfant attrapa l'une de ses créatures, faisant ainsi fuir le reste de la meute. Après quelques secondes à observer l'animal, il le brisa de sa poigne avant de le dévorer et de boire son sang. Quelque peu rassasié après des jours passés sans manger, il fallut encore près d'une semaine pour que ses os endommagés et fini de se ressouder et que sa chair ne soit reformée. Quand il put finalement se lever, l'enfant encore affaibli Tituba et chuta de nombreuses reprises avant de parvenir à marcher. Lorsqu'il put finalement se déplacer, il s'éloigna alors d'un pas lent, de la faible lueur bleutée émanant du lac d'Adamantium d'où il était venu. Avançant dans les ténèbres, il ne fallut pas longtemps à ses yeux pour s'adapter à celle-ci, comme si cela était naturel chez lui. Après avoir passé des heures à arpenter ces lieux désolés, il trouva finalement un endroit où s'abriter. Pénétrant dans d'immenses canalisations à moitié en ruines, d'où coulait le flot continu d'un épais liquide à l'odeur nauséabonde, l'enfant s'avança toujours plus profondément à travers l'obscurité dans ce qui allait devenir sa demeure. Voici comment se déroula ce que le garçon appellera plus tard sa seconde naissance. Bien qu'il n'avait pas été enfanté par une mère, il considéra cette planète à l'avoir accueilli comme son seul parent, celle qui l'avait mis au monde et qui l'avait élevée. Une planète dont il ne connaîtrait le nom que bien plus tard, une planète se faisant appeler Nostramo. Au cours des premières années de son existence, le jeune garçon vécu tel une bête sauvage au cœur des vastes réseaux d'égouts tentaculaires situés sous les strates les plus basses de la Cité-Ruche. Au milieu de la crasse et de la puanteur abjecte de ce lieu, l'enfant, déambulé seul dans les ténèbres, traquant, chassant les rongeurs et autres chiens errants pour se nourrir avant de chercher un refuge où s'abriter et se reposer. C'est au cours de son exploration des lieux que, se rapprochant de la surface, il perçut d'étranges bruits semblant provenir d'en-dessus de lui. Curieux, il en chercha alors la source. Arpentant les canalisations sales et vétustes pendant des heures, il atteignit finalement l'endroit d'où émanait ses sons. Timidement, il s'aventura dans les ruelles sordides parcourant les quartiers d'habitation, grouillant au pied des immenses constructions qu'il avait déjà vues par le passé lorsqu'il était resté agonisant sur les étendues de sable noir. Caché dans l'obscurité, il découvrit un lieu qui n'était guère plus accueillant que les égouts où il vivait. Un lieu misérable, laid, tout aussi sombre que ce qu'il avait connu jusque-là. Mais d'où, par endroits, quelques rares lampadaires encore fonctionnelles éclairaient ces lieux d'une faible lueur bleutée. Durant des semaines, il revint jour après jour. Tapis dans les ombres, il observait avec curiosité des êtres au corps décharné et à la peau pâle. Ce qui le marquait le plus chez eux était leurs yeux sombres, sans iris, d'où semblait émaner une tristesse et une mort, scrutant leurs gestes, la façon dont ils se déplaçaient et comment ceux-ci utilisaient leurs lèvres pour produire d'étranges sons. Des gestes et des paroles qu'ils s'entraînaient à reproduire par mimétisme, les répétant inlassablement, seuls, au cœur des canalisations crasseuses où ils vivaient. Il ne lui fallut que peu de temps pour apprendre à parler, un exploit que jamais un enfant vivant dans de telles conditions n'aurait dû réussir. Mais son esprit n'avait rien en commun avec celui des humains vivant à ses côtés, celui-ci semblant absorber, assimiler, comprendre chaque information à une vitesse impossible. Chaque jour, l'enfant continuait d'observer ses semblables, en apprenant toujours un peu plus sur eux et sur le monde entourant. Mais c'est lors de l'une de ces expéditions à la surface que, dans un moment d'inattention, il se fit remarquer par deux hommes semblant appartenir à un gang local. Alors qu'il fuyait vers sa tanière, ceux à l'avoir aperçu, à la fois étonnés et amusés par l'aspect sauvage, presque animal du garçon tentèrent de le suivre afin de ramener leur découverte aux autres membres de leur groupe. À peine ceux-ci eurent-ils levé la main sur lui pour l'attraper, qu'ils réalisèrent stupéfaits que quelque chose n'était définitivement pas normal chez cet enfant. Celui-ci se déplaçait à une vitesse irréelle, esquivant les coups avec grâce avant de disparaître dans les ténèbres pour réapparaître quelques secondes plus tard afin de lacérer de ses griffes le corps de ses agresseurs. Alors qu'ils avaient pensé capturer leur proie avec facilité pour la traîner tel un animal de foie rosé de tous, les deux hommes se mirent alors à lutter avec acharnement pour leur survie. Une lutte qui fut néanmoins brève, car tous deux connurent une fin rapide et brutale. Le premier vit sa gorge être arraché par les dents de l'enfant alors que le second reçut un coup de poing qui brisa sa cage thoracique, perforant ses poumons avec ses propres os. Bien que ce jour-là fut la première fois où le jeune garçon prit une vie humaine, celui-ci ne sembla rien ressentir. Reprenant son souffle, il observa pendant de longues minutes les corps de ses agresseurs. Puis, comme il l'avait déjà fait tant de fois pour les autres animaux qu'il avait chassé jusque-là, il dépeça leurs cadavres avec un bout de verre tranchant avant de les dévorer. Suite à cet événement, les années passèrent et l'enfant continua à grandir seul dans les ténèbres, caché du monde des hommes. Des années passaient à observer la vie des humains peuplant les ghettos misérables l'entourant. Des années à voir des choses que jamais un garçon de son âge n'aurait dû voir. Jour après jour, il assista aux agressions et autres crimes perpétrés par les différents gangs à la tête de la cité. Des actes commis sur les masses miséreuses composant l'écrasante majorité de la population de cette ville. Il découvrit d'ailleurs que celle-ci se nommait Nostramo Quintus, l'une des cinq cités ruches de ce monde. Un lieu au sein duquel vivaient entassé plusieurs milliards d'êtres humains qui, comme pour les autres ruches, vivaient une existence misérable à se tuer à la tâche au sein des innombrables usines de minerais de ce monde. Mais ce qu'il apprit ne s'arrêta cependant pas là. Rapidement, il découvrit que si les gangs étaient à la tête des quartiers pauvres, c'était uniquement car les maisons nobles dirigeant Nostramo les y autorisaient. En effet, tant que les quotas de production étaient remplis, les différentes bandes ne se voyaient pas être inquiétées, continuant ainsi leur règne de terreur sur les populations. Celles-ci se voyaient d'ailleurs être maltraitées, exploitées par les différents cartels afin de toujours produire plus et ainsi satisfaire leurs maîtres des grandes maisons et s'assurer leur protection contre les autres bandes. C'est ainsi que Nostramo fonctionnait, et cela depuis des millénaires. Une société sans ordre, sans loi, sans culpabilité où tout était permis, où les criminels pouvaient agir en toute impudence. Il avait alors vu le résultat d'un tel cynisme. Un monde autorisant l'homme à retourner à ses instincts les plus vils et les plus bas. Chaque nuit, il avait contemplé la noirceur présente dans l'âme humaine, errant au cœur des ghettos, enjambant les cadavres de ceux à avoir osé défier l'autorité des gangs. Des corps qu'ils avaient laissés pourrir aux yeux de tous, pour rappeler ce qui attendait tous ceux désireux de contester leur règne. Pendant près de trois années, il constata ce que l'homme était capable d'infliger à son prochain. Il vit les innocents agressés et humiliés implorer vainement la pitié de leurs bourreaux. Il vit les plus faibles vivre une existence misérable, persécutés et moqués par ceux à les dominer. Il vit les larmes dans les yeux de femmes se faisant agresser à même le sol. Il vit la détresse de mères pleurant leurs enfants disparus. Il vit les pires psychopathes déambuler au sein de ses rues sordides, en quête de proies, et cela en toute impunité. Il vit, il vit le résultat d'une société sans ordre, sans loi, sans fierté, sans honneur, et cela le donna envie de vomir. Un adolescent de son âge, seul, sans parents, n'aurait jamais dû pouvoir évoluer en quelque chose d'autre qu'une bête sauvage suite à ce qu'il avait vécu. Nostramo aurait dû faire de lui un animal. Et pourtant, il demeurait en lui une part de grandeur et de noblesse. Car malgré cette existence pitoyable et solitaire, à chaque fois qu'il assistait à l'un de ses crimes, son âme semblait se déchirer sous le coup de la colère. Une rage qui, jour après jour, enfla jusqu'à se transformer en une haine teintée de dégoût pour ses congénères. Pourtant, malgré la répugnance que lui inspirait ses semblables, une chose continuait néanmoins de l'étonner. Au cœur des ténèbres, il existait des êtres qui, malgré la violence, malgré la tristesse et le ressentiment, continuaient de se battre inlassablement, refusant de se soumettre aux lois de Nostramo, refusant d'écraser leurs prochains pour survivre. Ils ne parvenaient pas à comprendre pourquoi des êtres aussi faibles continuaient de lutter. Vivre dans de telles conditions aurait dû pousser n'importe qui à se révolter, à tendre vers le crime, à voler et à tuer pour assurer sa survie et celle de ses proches. Pourtant, ces rares humains, malgré la noirceur environnante, demeuraient justes et innocents. Sa conclusion fut que ces êtres devaient juste être trop lâches pour agir. Pourtant, ils ne pouvaient s'empêcher de penser qu'il devait y avoir autre chose. Peut-être qu'en effet la grande majorité d'entre eux se refusait à agir par peur des conséquences, mais il semblait que d'autres le faisaient car cela était dans leur nature, car ces humains possédaient une force d'âme hors du commun. Même si ces hommes et ces femmes n'étaient qu'une poignée parmi la masse grouillante qu'ils méprisaient, il décida qu'il ne pouvait les abandonner à leur sort. Il décida qu'il était temps d'agir. Sa croisade débuta au cœur d'une ruelle misérable où cinq membres du gang des Iron Overseers était en train de s'en prendre à une jeune miséreuse des quartiers Est. Plaquée au sol par deux de ses agresseurs, la jeune femme, dont la vision était déformée par les larmes, avait alors vu arriver vers elle un inconnu de grande taille portant des vêtements en lambeaux. Le jeune homme était un géant, un géant au corps sec, fin et musculeux. Derrière la crasse et ses longs cheveux noirs, elle pouvait néanmoins discerner un visage à la beauté troublante. Une beauté à la fois sombre et sauvage. Sa peau, quant à elle, était d'une pâleur extrême, blanche comme de la craie. Une pâleur contrastée par un regard d'une noirceur abyssale. Un regard, paradoxalement attrayant et effrayant, où se reflétaient haine, dégoût et tristesse. Ce qui suivit, la jeune fille eut bien du mal à s'en rappeler, tant tout sembla aller si vite. Il n'y avait eu aucun mot, aucun avertissement. Le vagabond s'était avancé de l'un de ses agresseurs avant de le saisir à la gorge pour le soulever du sol. Alors que les autres membres du groupe le frappaient pour le faire lâcher prise, il avait observé en souriant la terreur se répandre dans les yeux de sa proie. Avant que, dans un bruit de craquement moite, il n'écrase sa trachée et jette son cadavre au sol. Les autres membres du gang avaient alors tenté de réagir. Mais cela avait été toutefois inutile. Il paraissait tout simplement impossible de tousser leur adversaire. Celui-ci semblant se mouvoir d'une façon irréelle, disparaissant dans les ténèbres avant de réapparaître quelques instants plus tard comme par enchantement. Ces hommes ne réalisèrent toutefois pas que ceci n'était qu'un jeu pour leur adversaire. Celui-ci, s'il l'avait souhaité, aurait aisément pu les tuer sur le champ. Néanmoins, observer ses proies terrorisées, le cherchant dans l'obscurité, l'amuser au plus haut point. Après quelques instants de ce jeu sadique, il ne resta plus que les cadavres brisés des membres du gang jonchant le sol. S'approchant pour remercier celui à l'avoir sauvé, la jeune fille s'arrêta cependant sur place en observant ce que l'homme était en train de faire. Après avoir tué ses ennemis, le vagabond accrocha leur corps au mur avant de les dépecer et de les éviscérer. La femme, tétanisée par la peur et le dégoût, observa tout du long l'homme s'atteler à sa tâche, ne comprenant pas le but de cette cruauté barbare. Elle ne réalisa pas que ceci était un message. Une déclaration de guerre pour tous les gangs de Nostramo Quintus. Un avertissement pour les prévenir que ces rues ne leur appartenaient désormais plus. Suite à cet événement, pas un jour ne passa sans que l'on retrouve des cadavres affreusement mutilés partout à travers les ghettos de la ruche. C'est alors que petit à petit, des rumeurs commencèrent à se propager au sein de la population. Des rumeurs à propos d'un homme hantant la nuit, châtiant les criminels. La légende du Nighthunter était née et celle-ci n'allait cesser d'enfler au cours des années qui allaient suivre. Des mois passèrent. Des mois, qui via les différents gangs de Nostramo Quintus, envoyaient leurs hommes de main nuit après nuit, afin de traquer celui à oser les défier. Des mois, qui via les différents gangs de Nostramo Quintus, Pourtant, peu importé les moyens employés et le nombre d'hommes envoyés, le résultat demeurait toujours le même. Chaque jour, en effet, les cadavres affreusement mutilés de ceux à avoir participé à ces expéditions se voyaient être retrouvés aux quatre coins de la ruche. Pendus, écorchés, calcinés, amputés de leurs membres ou encore laissés agonisant afin d'être dévorés par les meutes de chiens errants, l'auteur de ces meurtres semblait s'amuser avec ses victimes, cherchant à aller toujours plus loin dans l'horreur afin de marquer aussi bien les habitants des ghettos que ceux à vouloir tenter de l'arrêter. Comble de l'humiliation pour les différents chefs de gangs, il n'était pas rare que ceux-ci voient revenir vers eux certains de leurs hommes, ceux-ci ayant été épargnés par celui qu'ils traquaient. Leurs yeux crevés et leurs mains tranchées, ils avaient été renvoyés à leur maître pour leur porter un message, pour leur dire que bientôt, le Nighthunter viendrait pour eux. La guerre entre les gangs et le justicier de Nostramo Quintus continua ainsi pendant presque une année. Une année, durant laquelle le nombre de morts rapportés parmi les criminels de la ville fut si élevé que peu furent ceux parmi la population à croire que ceci pouvait être l'œuvre d'un seul homme. Suite à une telle hécatombe, arriva le moment où nombreux furent les hommes de main des différentes bandes à refuser les ordres qui leur étaient donnés, préférant mourir de la main de leur maître plutôt que d'avoir à subir les tortures du Nighthunter. Celui-ci, débarrassé de ceux à vouloir le pour chasser, débuta alors sa propre traque, remontant la chaîne hiérarchique des différents cartels en exécutant de manière toujours plus spectaculaire les chefs de gang à leur tête. En un peu moins de deux années, le niveau de criminalité de la cité était tombé à un seuil jamais vu auparavant. Jamais, les rues n'avaient été aussi sûres. Car au-delà de punir les criminels, le Nighthunter faisait passer un message à tous ceux qui seraient tentés de défier sa justice. Un message à la fois simple et clair, indiquant à tous ceux qui oseraient braver les règles qu'un châtiment et une souffrance en commune mesure les attendaient. Pendant un temps, la population de Nostramo Quintus vit dans ce justicier un véritable sauveur, les ayant délivrés du règne des Kang. Néanmoins, cette admiration se transforma bien vite en haine. Car en effet, malgré ce qu'il avait accompli, la justice du Nighthunter était si impitoyable, si cruelle, que nombreux furent ceux parmi les habitants de ce monde à le voir comme un monstre. Des histoires, toujours plus horribles les unes que les autres se répandaient à son sujet. Des récits narrant le caractère intransigeant et inhumain de celui à avoir brisé les gangs de Nostramo. Parmi les innombrables légendes transmises à son propos, l'une fut si choquante que même plusieurs siècles plus tard, les parents de ce monde continuaient de la transmettre à leurs enfants pour apprendre à craindre le Nighthunter. Cette histoire raconte qu'après avoir confronté un vieil homme coupable d'avoir volé de la nourriture à ses congénères les plus misérables, le Nighthunter aurait alors infligé à ce dernier de terribles sévices afin de le faire avouer ses crimes. Ne pouvant plus supporter les tortures, le vieillard se serait alors confessé avant d'implorer à son bourreau de l'achever et d'épargner sa famille. À ces mots, son tortionnaire se serait alors mis à rire avant de jeter au visage de sa victime une cape faite de peau humaine. Refusant de laisser son esprit imaginer la signification derrière ce geste, l'homme, terrorisé, hurla au justicier de lui expliquer ce qu'était cette chose. C'est alors que, se délectant par avance de ses prochains mots, le Nighthunter fixa les yeux du captif en lui avouant que ceci était ce qu'il restait de sa femme et de sa fille. Un cri se fit alors entendre à travers les différents quartiers aux alentours, un cri tonitruant, inhumain où se reflétait une souffrance infinie. Brisé, le vieillard demanda à celui se tenant devant lui comment il avait pu commettre une telle chose sur des innocents. Des paroles qui firent à nouveau rire son bourreau. Se penchant alors lentement vers le vieil homme, il lui expliqua que sa femme et sa fille étaient toutes deux coupables. Elles étaient coupables car elles connaissaient ses péchés et qu'en les acceptant, elles les avaient ainsi partagés. La fin de cette terrible histoire raconte que l'homme aurait alors fini crucifié, condamné à mourir lentement aux yeux de tous tout en portant sur son corps la peau des membres de sa famille. Nombreux furent ceux à voir dans ses récits la preuve d'une cruauté ignoble, insensée. Un avis dont le Night Haunter n'avait pourtant que faire. Pire, dont il se réjouissait. Car c'était là précisément le but qu'il recherchait à travers ses mises en scène macabres. Depuis son enfance, il avait observé les hommes se voler, se mentir, se tromper les uns les autres, voire même s'entretuer. Il avait vu les faibles se faire écraser. Il avait vu le résultat d'une société sans justice et sans ordre. Une société corrompue où certains avaient bien tenté de résister mais qui avaient été brisés par les monstres qu'ils avaient voulu affronter. Après des années à observer, il avait alors trouvé la seule chose capable de mettre fin à ce cycle de violence en fin. La seule chose que tout humain était capable de comprendre de par le fait que celle-ci soit liée à ses instincts les plus primitifs. La peur. Une peur pure qui empêcherait tous ceux à vouloir faire le mal à agir par crainte d'un châtiment impitoyable. Ce qu'il allait devoir faire pour atteindre son but le pousserait à être craint et haï de tous. Mais cela ne lui importait pas car, après tout, depuis qu'il était arrivé sur ce monde, il n'avait jamais connu autre chose que la solitude. Pour mener à bien la mission qu'il s'était fixée, il avait alors décidé de commettre les actes les plus abjects et horribles afin de provoquer une terreur telle que celle-ci empêcherait quiconque de transgresser les lois et de s'en prendre à ses semblables. Alors que le temps passait et que la croisade du Nighthaunter pour purger sa ville des dernières traces des gangs touchaient à sa fin, un incident des plus étonnants se produisit. Le justicier de Nostramo était depuis son enfance sujet à de terribles migraines. Celle-ci étant bien souvent suivie de visions incohérentes, prenant place lorsque, épuisé par la souffrance, il sombrait dans le sommeil. En grandissant, ces crises étaient devenues de plus en plus violentes et récurrentes. Jusqu'ici, il n'avait jamais réellement prêté attention aux images floues qu'il voyait dans ses rêves, pensant que celle-ci n'était que de simples hallucinations sans aucun sens. Mais un événement allait lui faire prendre conscience que ses visions n'avaient été que les prémices à des changements bien plus grands. Celui-ci avait eu lieu lorsque, interrogeant un homme susceptible de lui donner des informations sur l'endroit où se tairait l'un des chefs des Iron Over Sia, le Nighthaunter s'était figé sur place en se rendant compte que des mots se formaient dans son esprit, des paroles qui furent exactement celles prononcées par son interlocuteur dans les minutes qui suivirent. Cet étrange incident se produisit à nouveau à de nombreuses reprises au cours des semaines suivantes. Perturbé, le justicier de Nostromo ne comprenait ni comment ni pourquoi il était maintenant en mesure de prédire les paroles de ceux à s'entretenir avec lui. Voir ses pensées être envahis par les voix de ceux à se tenir à ses côtés était un véritable supplice, un calvaire épuisant qui aurait pu faire sombrer dans la folie n'importe quel être humain. Exténué et luttant constamment pour préserver son équilibre mental, le Nighthaunter refusa néanmoins de se laisser aller, ne montrant rien de sa souffrance et continuant de se focaliser sur la mission qu'il s'était donnée. Car en effet, bien que sa lutte pour purger les ghettos de la pègre était sur le point de s'achever, sa mission, elle, était loin de l'être. Depuis qu'il avait lancé sa croisade contre les gangs, il avait toujours su que ceux-ci n'étaient que des pantins, des pions utilisés par ceux qu'il jugeait comme étant les premiers responsables de la situation de son monde. Au cours de ces années passées en ce lieu, il avait étudié l'histoire de sa planète à travers les quelques récits qui avaient subsisté suite au passage du temps. Ces textes qui l'avaient trouvé lui avaient indiqué que suite à ce que les historiens impériaux appelleraient plus tard la longue nuit, Nostramo, comme tant d'autres planètes, avait été isolé du reste de l'humanité. Mais là où cette période avait marqué la fin de la grande majorité des enclaves humaines parsemées à travers la Voie lactée, pour ce monde et les autres planètes de son système solaire, il n'en fut rien. Celles-ci furent en effet relativement épargnées par les événements, étant notamment parvenues à ne pas attirer sur eux l'attention des Xenos et des autres menaces présentes à travers la galaxie. Bien qu'étant dorénavant isolées, les échanges et le commerce avaient perduré entre ces mondes, permettant à ceux-ci de continuer de se développer et à survivre. Pourtant, profitant de ces événements, certaines familles parmi les plus riches de Nostramo virent là une occasion unique d'accroître leur pouvoir. Celles-ci savaient que leur monde était riche en ressources minières, des ressources qui allaient être indispensables à la survie des autres planètes du système. Ainsi, bénéficiant de cette situation avantageuse, les Maisons Nobles n'avaient alors cessé de s'enrichir au fil du temps à travers la dépendance des autres planètes pour les minerais qu'ils exportaient. Possédant dorénavant une puissance comme ils n'en avaient jamais connue auparavant, il ne fallut pas longtemps aux grandes familles pour entrer en conflit avec le gouvernement planétaire, refusant de se soumettre à ses règles et à son autorité. Une lutte de pouvoirs acharnés avait alors eu lieu. Une lutte où, après des années de propagande et de corruption, les Maisons Nobles étaient parvenues à gagner la confiance des masses les plus miséreuses afin d'atteindre leurs objectifs. En accordant la direction de son monde aux grandes familles, la population de Nostramo s'était alors, sans le savoir, condamnée à une existence de souffrance pour les millénaires à venir. Car même si pendant un temps les nouveaux dirigeants tentèrent bien d'améliorer les conditions de vie de leur peuple, les décennies qui s'écoulèrent virent cette nouvelle aristocratie, délaissée de plus en plus ses devoirs. Après des siècles, quasiment plus aucune des Maisons Nobles ne se souciait un tant soit peu des masses misérables peuplant en Nostramo. Celles-ci étant trop occupées à se faire la guerre pour le contrôle des différentes exploitations minières pendant que d'autres, libres de toute autorité, de toute responsabilité, sombrèrent petit à petit dans une existence de déprévation vouée à l'hédonisme et à la luxure. L'écart grandissant entre les Maisons Dirigeantes et les castes les plus basses provoqua bien des tensions et des tentatives de révolte. Mais celles-ci furent toutes matées dans la violence par les gangs des quartiers pauvres. Fermant volontairement les yeux sur les exactions commises par les différentes bandes rivales à la tête des ghettos, la noblesse fit de ceux-ci leurs alliés, les soutenant tant que l'ordre parmi la population était maintenu et que les quotas de production étaient atteints. Pour répondre aux demandes de leurs maîtres, les gangs n'eurent aucun remords à exploiter la population, augmentant ainsi les charges de travail et ne se souciant nullement de la pollution engendrée par l'ouverture incessante de nouveaux forages et usines. Après des siècles de production intensive, le ciel de Nostramo s'était obscurci au point de condamner ce monde à une nuit perpétuelle. Une nuit où seuls les plus hautes strates des ruches, des lieux appartenant aux classes dirigeantes, étaient encore un tant soit peu illuminés par la lueur bleutée de leur astre mourant. La quasi totalité de la population quant à elle vivait dans les ténèbres, respirant l'air vicié de ce monde et se tuant à la tâche sous la surveillance des différents gangs. Des conditions de vie si horribles qu'il est dit que si les ruches de Nostramo ne furent jamais surpeuplées, c'était car cela était uniquement dû à son taux de suicide. Se tenant debout sur le toit d'une ancienne bâtisse, le Night Hunter, le visage trempé par la pluie acide tombant sur lui, regardait vers les cieux de son monde, observant en souriant les hautes tours de la ruche fendant les nuages. Son sourire était celui d'un prédateur, un sourire qui ne reflétait pourtant pas la terrible colère consumant son âme. Il les haïssait pour ce qu'ils avaient fait de ce monde, tout comme le fait qu'il haïssait le fait que tant d'hommes et de femmes parmi les maisons nobles aient pu vivre une existence paisible sans n'avoir jamais pu être puni pour les crimes qu'ils avaient commis. Mais cela ne l'empêchait pas de sourire, de sourire en se réjouissant par avance de ce qu'il allait infliger à leur descendance. Ils savaient que depuis longtemps maintenant, l'aristocratie de Nostramo avait eu vent de son existence. Ils prenaient même du plaisir en les imaginant terrorisés dans l'attente de sa venue, dans l'attente de leur châtiment. Le Nighthunter n'était cependant pas aveugle à la réalité de la situation. Il savait que certaines familles avaient tenté de rester dignes et de lutter pour le bien de leur peuple. Mais celle-ci était hélas bien loin d'être la majorité. Car, en plus d'afficher un mépris certain pour la population, il avait entendu d'innombrables rumeurs sur les méfaits commis par les familles à la tête de Nostramo. Des rumeurs indiquant l'enlèvement de femmes et d'enfants au sein de la ruche par des réseaux clandestins afin de rassasier la perversité de certains nobles. De lui-même, il avait vu de nombreux jeunes aristocrates s'aventurer au sein des ghettos. Sous la protection de leurs milices privées et des gangs, ceux-ci s'amusaient des misérables à vivre en ces lieux, ne les considérant à peine comme des êtres humains et se servant d'eux pour assouvir leurs vices les plus sombres. Le justicier avait alors décidé de débuter sa vengeance contre les maisons nobles en s'en prenant à leurs enfants, traquant et chassant ceux assez inconscients pour oser continuer de s'aventurer en ces lieux. Comme à son habitude, il prit un malin plaisir à provoquer l'indignation et la terreur au sein des différentes grandes familles, exposant ses crimes de façon toujours plus macabre et renvoyant aux parents les restes de leurs enfants après les avoir torturés. Le choc provoqué par ses premières exactions à leur égard amena de terribles réactions qui poussèrent les maisons nobles à envoyer leurs milices au sein des ghettos en représailles. Toutefois, si les pires criminels et chefs de gang de Nostramo-Quintus n'avaient pu lutter face aux Nighthunter, ce n'étaient pas là quelques gardes armés qui allaient pouvoir l'arrêter. Cette lutte entre le justicier et les différentes maisons dura un peu moins d'un an, moins d'une année pour les mettre à genoux. Car après avoir échoué dans leur traque au sein des bidonvilles, ce fut au tour du Nighthunter d'aller à leur rencontre. Mais là où les différentes bandes s'étaient rudement battues pour préserver le contrôle de leur cité, il ne fallut pas longtemps aux différentes maisons nobles pour baisser les armes face aux exactions commises par leurs ennemis. Tentant d'ouvrir les négociations avec celui-ci afin d'arrêter cette vague de crimes prenant place au sein de leur quartier, le Nighthunter prit un malin plaisir à refuser, ignorant toutes les offres qui lui furent proposer afin de l'amadouer. Au lieu de cela, il continua sa longue et longue traque des nobles corrompus, prenant volontairement son temps pour instaurer un climat de terreur, s'amusant avec ses proies, les laissant transis par la peur dans l'attente de sa venue. Il ne fallut que trois ans. Trois ans au total pour purger Nostramo-Quintus de la présence des gangs et de la corruption des grandes familles. Au terme de sa croisade, la peur s'était émissée dans tous les foyers de la cité ruche, une peur telle que la criminalité disparut presque entièrement de la ville. N'ayant désormais plus personne pour oser le défier, le Nighthunter rassemblait alors les quelques nobles qu'il avait jugés comme étant des personnes justes et compétentes, et ne leur laissa pas le choix, se déclarant comme le nouveau maître de la cité et leur expliquant qu'il les avait choisis pour l'aider dans sa quête afin de mener son monde à l'illumination. En plus des familles qui lui jurèrent fidélité, nombreux furent les membres de la population à se proposer de se mettre à son service. Car en effet, bien que haï et craint par la quasi-totalité des habitants de Nostramo-Quintus, certains s'étaient néanmoins mis à adhérer aux idées du Nighthunter, voyant en sa vision d'une justice impitoyable le seul moyen d'assurer la paix et la prospérité de leur monde. Suite à son ascension à la tête de Nostramo-Quintus, le Nighthunter, dorénavant épaulé par plusieurs hommes et femmes de confiance, délégua à ceux qu'il jugea comme étant les plus honorables et compétents à la gestion de la cité. De son côté, le justicier partit reprendre sa croisade, soumettant, en quelques années seulement, les quatre autres cités ruches de la planète à son autorité. Sa réputation l'ayant précédée, il ne fallut en effet que peu de temps aux différentes grandes familles des autres villes pour réaliser qu'elles ne pourraient lutter. Préférant la soumission à la mort, celle-ci avait alors accepté de faire du Nighthunter le régent incontesté de Nostramo. N'étant néanmoins pas dupe, le monarque savait que ses ennemis s'étaient soumis à son règne par crainte du châtiment, pensant ainsi pouvoir y échapper. Une naïveté qu'il trouva amusante. Car à peine arrivé à la tête de son monde, celui-ci fit débuter d'immenses purges qui durèrent plusieurs années. Dorénavant débarrassé de l'influence corruptrice des gangs et des vieilles familles, une nouvelle ère débuta alors sur Nostramo. Une ère de changement qui vit le Nighthunter entamer de nombreux projets en vue de transformer son monde et sa société. Mais une ère qui, étrangement, coïncida avec l'aggravation des crises dont celui-ci était victime. Pourtant, même si la souffrance liée à celle-ci devenait de plus en plus insupportable avec le temps, c'est bien l'apparition d'une aptitude troublante qui menaça de briser ses dernières barrières mentales. Déjà capable de prédire les prochains mots de ceux à s'entretenir avec lui, des visions étaient venues se joindre aux paroles qu'il entendait, des visions qui lui montraient comment ses interlocuteurs allaient mourir. Nul ne sait comment le Nighthunter parvint à ne pas sombrer dans la folie au cours de ces années où, quotidiennement, son esprit fut envahi par les visions et les voix d'autres personnes. Ce qui est toutefois certain, c'est que malgré les crises, malgré la douleur et l'épuisement, le maître de Nostramo ne laissa rien paraître de sa souffrance, se dévouant Corseum afin de mener à bien la mission qu'il s'était fixée. En effet, purger son monde des gangs et des maisons dirigeantes n'avait été là qu'une étape de son plan. Et celui-ci désirait maintenant mener son peuple vers ce qu'il appelait être l'illumination. Son idée, sa vision d'une société à la fois stable, ordonnée et juste. Une société qui honorerait la vertu et qui, en gouvernant par la peur, empêcherait quiconque d'aller contre le bien du groupe. Après un peu plus d'une décennie, il semblait même que pendant un temps, ce rêve fut sur le point de se réaliser. Dorénavant purgé de la corruption qui l'avait gangrénée, Nostramo n'avait en effet cessé de se développer et de prospérer à une vitesse impressionnante. Ses riches gisements, couplés à ses exploitations et son commerce, permirent même au monde de s'enrichir à nouveau et d'ainsi améliorer petit à petit les conditions de vie de ses habitants. La criminalité quant à elle était devenue quasiment inexistante. Et même si certains tentèrent bien de défier la justice du Night Hunter au cours de son règne, ceux-ci se virent traqués par ces hommes avant d'être exécutés publiquement. Des exécutions que le monarque prit grand soin à appliquer lui-même, veillant, en les diffusant vers le réseau planétaire de communication, à rappeler à quiconque aux embraver les lois le châtiment qui l'attendait. Mais bien que la vie des habitants n'avait jamais été aussi sûrs et que leurs conditions de vie s'amélioraient chaque jour un peu plus, le Night Hunter n'en demeurait pas moins un monarque craint et haï par son peuple. Un roi ne devant son statut qu'à la peur qui l'inspirait. Seuls ces hommes de confiance et une minorité de la population partageant ses idéaux voyaient au-delà de l'apparente monstruosité de ses actes, comprenant que leur maître avait été obligé d'agir de cette façon pour sauver leur monde. Le temps passa ainsi. Des années qui virent le peuple de Nostramo profiter d'une stabilité comme il n'en avait jamais connu de son histoire, vivant dans la paix et prospérant sous le règne impitoyable de leur roi. Cette période fut néanmoins de bien courte durée, car après quelques décennies seulement, un nouvel événement se produisit, un événement inattendu qui allait changer le destin de Nostramo à tout jamais. Après avoir pénétré dans le système, une immense armada dont les bâtiments arboraient l'héraldique d'un aigle à deux têtes arriva en orbite de la planète. Une nouvelle qui stupéfia la population d'un monde qui avait été isolé du reste de l'humanité durant des millénaires. Cependant, quand les hommes du Nighthunter lui rapportèrent les messages de pourparlers en provenance de la flotte, celui-ci, le regard rempli de tristesse, ne sembla nullement étonné, comme s'il s'était attendu à ce que ce jour arrive. La rencontre se fait quelques jours plus tard seulement. Une rencontre qui vit les hommes et les femmes de Nostramo Quintus se rassemblait par millions aux abords des immenses avenues de la cité afin d'observer l'arrivée des nouveaux venus. Devant eux se déroula un spectacle grandiose, sans doute le plus beau qu'il n'ait jamais vu. Des cohortes de géants en armure ne cessaient de défiler, des guerriers magnifiques à l'allure noble portant des armures sublimes couleur or, argent et pourpre. Pour cette occasion, même les cieux constamment sombres de Nostramo furent illuminés par d'innombrables lueurs lointaines. Des lueurs en provenance de la multitude de vaisseaux stationnés en-dessus d'eux, brillant tels les étoiles dans la nuit. Stupéfaits en observant la marche lente et majestueuse des géants, nombreux parmi les plus proches à assister à la scène furent ceux à être pris de malaise suite au passage de quatre titans avançant au-devant de ces guerriers. Certains auraient même perdu la vue en posant leur regard sur l'homme à la tête de cette troupe. Incapables de supporter l'aura lumineuse émanant de cet être, leurs yeux, habitués à l'obscurité de leur monde, furent brûlés sur le cou. Pourtant, loin de ressentir une quelconque souffrance, ces hommes et ces femmes furent bien vite considérés comme de véritables saints par ceux à avoir assisté à ce spectacle. Des êtres bénis qui, bien que dorénavant aveugles, conserveraient jusqu'à leur mort l'image brûlante d'un dieu en armure d'or gravé dans leur esprit. Lorsque finalement les quatre titans et leurs maîtres arrivèrent devant le roi de Nostramo, ceux-ci s'avancèrent tour à tour afin de saluer le monarque. Le premier à s'approcher fut un géant en armure d'or, à la peau tannée et aux cheveux argentés dont le regard semblait inflexible. Se figeant devant le roi, celui-ci se présenta sous le nom de Roh Galdorn, primarque des Imperial Fists, avant de tendre sa main vers le Nighthunter en ajoutant qu'il était heureux d'avoir retrouvé l'un de ses frères disparus. Ne montrant aucun signe d'étonnement, le monarque observa quelques secondes le guerrier au visage fier et dur avant d'à son tour tendre sa main sans dire un mot. C'est à ce moment-là, lorsque leurs regards se croisèrent, qu'il vit comment son frère allait mourir. Une fin qu'il considéra comme étant bien pathétique pour ce qui semblait être un si grand guerrier. Après Dorne, un autre de ses frères s'avança. Celui-ci portait une sublime armure grise couleur granit semblant être gravée de mille mots. Tout comme son armure, sa peau était-elle aussi recouverte de minuscules lettres d'or. Une main sur son cœur, le géant s'inclina respectueusement et se présenta comme étant l'Orga Aurelian, primarque des Worldbearers. Comme pour Dorne, il perçut la fin qui attendait son frère. Une vision plus troublée, où il vit ce dernier au réolé d'une couronne de feu, se battant sur un monde infernal, en blasphémant tout ce en quoi il avait toujours cru. À peine le géant au visage tatoué fut-il parti, qu'un colosse, encore plus grand que ses autres frères, vint se tenir devant lui. Portant une armure d'un noir abyssal, le primarque des Iron Hands tendit l'une de ses deux mains argentées, et dit s'appeler Férus, Férus Manus. Saisissant sa main, il vit la tête décapitée du colosse se tenant devant lui dans les mains gantelées d'un homme dont il ne parvenait pas à avoir l'identité. Finalement, après Manus, le dernier de ses frères s'avança. Celui-ci était sublime, magnifique. Marchant gracieusement dans son armure pourpre, un large sourire sur ses lèvres, celui-ci enlaça chaleureusement le Night Hunter, avant de se présenter comme étant fulgrime, primarque des Armored Children. Quand les yeux du monarque de Nostramo plongèrent dans ceux de son frère, sa mâchoire se crispa, ne comprenant pas ce que ses visions lui montraient. Dans ses images, il discernait une forme monstrueuse, ressemblant à une créature mythique des anciens temps, une créature floue changeant constamment de forme en riant. Enfin, après avoir rencontré ses frères, ceux-ci s'écartèrent pour faire place à l'individu qui était resté en retrait jusque-là. Avançant vers lui en ouvrant les bras, l'homme prononça alors ses mots « Paix sur toi, mon fils, je suis venu te ramener chez toi ». La vue du dieu en armure d'or se rapprochant de lui frappa le Night Hunter en plein cœur. Tombant à genoux comme s'il avait été transpercé par une lance de lumière, celui-ci ferma les yeux pour tenter de se calmer. C'est alors qu'une étrange vision apparut, une vision où il vit sa propre fin. Rouvrant les yeux sous l'effet du choc, son regard se leva pour observer le dieu se tenant devant lui. Ce dernier se présenta comme étant son père avant de poser sa main sur la tête du Night Hunter. Il révéla alors à celui-ci qu'il était l'un de ses vingt fils disparus et que son vrai nom était Conrad Kurtz. A l'écoute de ces paroles, celui-ci releva la tête pour contempler son père d'un regard rempli de tristesse. Le fixant, il lui répondit que ce nom n'était pas le sien, que son peuple lui en avait déjà donné un et qu'il le porterait jusqu'à sa mort. Étonné, l'empereur continua de regarder son fils avant que ce dernier, d'une voix emplie de chagrin, ne prononce des mots qu'aucun de ses frères ne purent entendre. Des paroles énigmatiques, pleines de désespoir, qui laissèrent le maître de l'humanité déconcertée en entendant son fils dire qu'il connaissait le destin qu'il projetait pour lui. Nul ne sait précisément ce qu'il se déroula au cours des jours qui suivirent leur rencontre. Toutefois, il est dit que malgré ses doutes quant à la vision idéaliste de son père d'unifier l'humanité sous un seul et même étendard, le Nighthunter aurait consenti à le suivre. Néanmoins, là où ses frères avaient accepté avec entrain d'entrer au service de l'empereur, pour Kurtz, il n'en fut rien. Il semblait en effet que celui-ci avait toujours su que ce jour allait arriver et qu'il avait craint ce moment. Pourtant, même s'il voyait comme utopique le but de la grande croisade, il ne pouvait s'empêcher de penser que celle-ci faisait dans un sens écho à l'idéal de justice qu'il avait cherché à appliquer sur Nostramo. C'est alors que pour la première fois de sa vie, il ressentit qu'en suivant la vision d'un être tel que son père, il y aurait peut-être un espoir de pouvoir changer les choses, de pouvoir guider l'humanité, la transformer, afin que celle-ci ne cesse de répéter ses erreurs. Faisant alors le choix de lier son destin à celui de l'empereur, il s'agenouilla devant lui et lui jura fidélité. Toutefois, avant de partir aux côtés de son père, le seigneur de Nostramo confia la gestion de son monde à un noble répondant au nom de Balthus, un homme que le futur primarque savait être d'une honnêteté et d'une intégrité à toute épreuve, comptant ainsi sur lui pour préserver ce qu'il avait bâti. Suite à cela, peu de choses nous sont connues sur les années que le Nighthunter passa au sein du palais impérial. Néanmoins, il est dit que celui-ci, de par l'état relativement avancé de son monde d'origine, ne mit que peu de temps à assimiler les enseignements de ses tuteurs. Même ses maîtres d'armes nurent que peu de choses à apprendre à un être tel que lui, un être ayant lutté toute sa vie pour sa survie. Bien que ne combattant pas avec la grâce ou la force de certains de ses frères, Kurtz n'en demeurait pas moins un formidable guerrier, usant une dextérité inhumaine couplée à un terrifiant instinct de prédateur. Pourtant, ceux à l'observer ne purent s'empêcher de penser que celui-ci ne se battait jamais réellement à son plein potentiel, comme s'il retenait ses coups pour s'amuser et ainsi humilier sa proie. Quoi qu'il en soit, il ne fallut que quelques années pour que l'Empereur ne le considère comme étant prêt à prendre le commandement de la 8e Légion. Lorsque le Nighthunter rencontra les fils de Mishrule pour la première fois, celui-ci fut étonné de ressentir un grand respect pour ses hommes. Tout comme lui, ses guerriers avaient connu une jeunesse des plus rudes au cœur des sombres royaumes souterrains de l'Albia. Pour survivre, ils avaient été forcés de devenir des combattants impitoyables, à la fois froids et brutaux. Des traits qu'ils ne connaissaient que trop bien, car afin de lutter contre des monstres, il savait falloir en devenir un soi-même. Afin de faire face au mal, au véritable mal, la tolérance, la bonté, la compassion n'étaient pour lui que des concepts absurdes. Des concepts imaginés par ceux n'ayant jamais eu à percevoir la terrible violence et la puauté présente chez l'homme. Des idées nées au sein de sociétés stables et civilisées qui avaient fini par les rendre faibles et à les mener à leur perte. Pour avoir lutté au cœur des ténèbres, ils savaient que seule l'intransigeance et la force pouvaient lutter contre le mal, et que la peur était l'unique moyen d'instaurer une paix durable. L'unique moyen pour que les hommes n'oublient jamais ce qu'il en coûte de défier l'autorité. De ce fait, Kurz comprenait pourquoi ses fils étaient devenus ce qu'ils étaient. Il les comprenait et les respectait. Peu lui importait que sa légion soit méprisée de ses alliés, car il savait pourquoi celle-ci avait été créée et pourquoi l'empereur avait besoin de lui et de ses guerriers. N'étant pas naïf, il était conscient que son père connaissait pleinement la nature de la guerre et de l'être humain, et de ce fait qu'il aurait besoin d'une force capable d'agir dans les situations les plus délicates. Une force allant à l'encontre des idéaux prônés par la Grande Croisade et les autres légions, mais nécessaire pour faire plier les empires les plus récalcitrants sans perdre de temps. L'empereur avait besoin de monstres, et c'est ce que les nightlords allaient devenir. Suite à sa prise de commandement de la Huitième, Kurz décida de ne pas changer drastiquement l'organisation de la Légion. Celle-ci étant déjà une force terrifiante, redoutée par ses ennemis et ayant déjà eu à mener d'innombrables campagnes. Ses guerriers avaient déjà assimilé les préceptes prônés par leur père et sa découverte ne fit que renforcer leur conviction. Toutefois, même si leur façon de se battre ne changea pas au cours de ses premières années, Kurz insista néanmoins pour fonder deux nouvelles confréries au sein de ses forces, allant ainsi à l'encontre des règles imposées aux différentes Légions Astartes. Le premier ordre à être fondé fut celui des Chiroptera, un conseil de guerre comprenant les hommes que le Primark avait jugés comme étant les plus compétents et digne de confiance. Ce rassemblement de guerriers de tout rang agissait tel un conseil dirigeant de la Légion, passant outre la chaîne de commandement classique afin de conseiller le Primark dans ses choix. Les premiers membres des Chiroptera à être nommés furent tous des guerriers issus de Misrule, dont notamment le maître archiviste de la Légion, Fel Zarost, le capitaine Alastar Arushal et Var Jahan, un combattant plus âgé que ses frères, à la fois sages, prudents, mais aussi à un tueur impitoyable. Une fois entouré d'officiers compétents pour l'aider, Kurz forma alors une seconde confrérie, un regroupement de guerriers qui allaient acquérir une réputation des plus sinistres au cours des siècles à venir, les redoutables attraments de Tartes. Composée des meilleurs guerriers de la Légion, cette unité d'élite formait la garde rapprochée du Primark et de ce fait était équipée des meilleures armes et de puissantes armures Terminator. A peine cette restructuration fut-elle achevée que le Primark reçut son premier ordre, son père l'envoyant rejoindre Fulgrim et ses fils alors en campagne dans le sud de la galaxie, au cœur du Segmentum Tempestus. Ces premières années à lutter dans la Grande Croisade virent le Phénicien devenir un véritable mentor pour le Nighthunter, lui accordant sa pleine confiance et lui apprenant tout ce qu'il savait sur l'art de la guerre. Pourtant, de cette période passée à combattre côte à côte, les Nightlords et les Ambroth Shilon ne nouèrent que peu de liens. Comme pour tous ceux ayant eu à gardoyer aux côtés des fils du Nighthunter, il semblait tout bonnement impossible de fraterniser avec ceux-ci. Les guerriers de la Huitième paraissa en effet n'avoir que faire de nouer des liens comme il en était pourtant coutume entre les Légions. Malgré le tempérament froid et distant des Nightlords et de leurs Primarks, Fulgrim ne cessa jamais tout du long de leur campagne à traiter son frère avec une affection et un respect sincère. De tous les Primarks, Kurt gardera d'ailleurs du Phénicien l'image d'un frère aimant, sans doute le seul pour lequel il témoignera une forme de respect. Suite à ces quelques années passées à mener campagne ensemble, le maître des Ambroth Shilon jugea que son frère était déjà prêt pour mener sa propre flotte expéditionnaire dans la croisade. Après avoir fait ses adieux, le Primark des Nightlords partit alors sans attendre mener ses forces vers de nouveaux théâtres d'opération dans l'est de la galaxie. Toutefois, avant de partir pour sa première assignation, celui-ci ordonna l'envoi de plusieurs représentants de la Légion vers Nostramo afin d'en faire le nouveau monde de recrutement de la Huitième. La décennie qui suivit vit les fils du Nighthaunter participer à de nombreuses campagnes visant à purger plusieurs planètes de la présence de Xenos, notamment lors de la pacification des mondes de Daromar et de Chiwugal. Par la suite, elle participa aux côtés des Loona Wolves à la trague d'une espèce extrêmement belliqueuse connue sous le nom des Hakkaret. De ces deux années passées aux côtés d'Horus, même un être tel que Kurt ne put qu'admettre le génie stratégique de son frère. Mais là où quasiment tous les autres primarques admiraient le maître des Loona Wolves, Nighthaunter, lui, n'éprouvait rien, respectant ses incroyables talents de guerrier mais n'ayant que faire de nouer des liens avec lui. Les conquêtes se succédèrent ainsi les unes après les autres. Des années passaient à lutter sur la bordure Est de la galaxie afin de la purger de toute présence de Xenos. En parallèle à ses nombreuses campagnes, les premières recrues en provenance de Nostramo commencèrent à arriver au sein de la Légion. Parmi ces nouveaux venus, l'un d'entre eux commença à rapidement faire parler de lui. Un jeune homme au tempérament froid, calculateur et arrogant. Détesté de ses camarades pour son extrême confiance en soi et son incapacité à accepter les avis contraires au sien, celui-ci semblait néanmoins posséder des capacités invraisemblables, même pour un Astartès. Au cours de la Grande Croisade, seule une poignée de guerriers gagnèrent une renommée telle que ceux-ci furent connus à travers toutes les Légions pour leurs talents incomparables au combat. Des guerriers tels que Sigismund des Imperial Feast, Corswain des Dark Angels, Abaddon des Luna Wolves ou encore Lucius des Emperor Chilon. Il ne fallut néanmoins que peu de temps pour réaliser que ce jeune prodige, répondant au nom de Yagos Evatarion, allait lui aussi, d'ici peu, rejoindre ses légendes. Au cours des années qui suivirent, Nostramiens et Terriens combattirent ensemble sur d'innombrables théâtres d'opérations, forgeant dans le sang des liens de fraternité entre guerriers pourtant issus de deux mondes différents. De cette période, plusieurs officiers talentueux originaires de Nostramo attirèrent l'attention du Nighthunter de par leur prouesse au combat, certains allant même jusqu'à intégrer la toute-puissante confrérie des Chiroptera. Parmi ces nouveaux venus, appelés à prendre une place de plus en plus importante au sein de la Légion, se trouvait le capitaine Zosahal, dit le maître des griffes, Malkarion, le sage de guerre, Thovator ou encore un mystérieux guerrier répondant au nom de Sheng. De par la nature du primarque, il était quasiment impossible de se rapprocher de lui, celui-ci ne montrant jamais aucune forme d'affection ou d'amour envers ses fils. Pourtant, et aussi étonnant que cela puisse paraître, il est dit que seuls deux guerriers parvinrent à attirer la confiance de leur père. Sheng fut l'un de ces hommes, Kurt allant même jusqu'à faire de lui son écuyer. Nul ne sait précisément pourquoi le Nighthunter fit ce choix, mais il est dit que le caractère taciturne ainsi que la nature à la fois calme et intransigeante de son fils, fière de celui-ci un membre de sa garde rapprochée grandement apprécié par le primarque. Le second, quant à lui, était un guerrier dont le nom était déjà connu de tous les membres de la huitième, Iago Sevatario. Surnommé Sevatar par ses frères, celui-ci, bien qu'étant parmi les plus jeunes recrues de la Légion, avait déjà acquis la réputation d'être un dueliste d'exception, sans aucun doute le plus talentueux au sein des Nightlords. Cette renommée grandissante ne manqua pas d'attirer l'attention du Nighthunter, qui, après seulement quelques campagnes, le nomma capitaine de ses Atramentars, faisant ainsi de lui l'un de ses principaux conseillers. Le primarque éprouvait envers Sevatar une étrange affection, voyant en celui-ci un fils partageant de nombreuses similitudes avec lui. En effet, tout comme lui, le premier capitaine était né dans la misère, au sein de l'une des dernières cités de Nostramo à avoir abdiqué lors de la croisade menée par le Nighthunter. Orphelin né d'une mère prostituée, l'enfant avait grandi seul, tentant de survivre au milieu des guerres de gang. Il est dit qu'à 14 ans seulement, celui-ci était déjà un meurtrier impitoyable, dont même les membres des différentes bandes des quartiers Est n'osaient pas s'approcher. Solitaire, le jeune garçon vivait au jour le jour, se nourrissant des cadavres issus de ses crimes et errant au cœur des sordides ruelles des bidonvilles suivies de ses corbeaux. Aussi étrange que cela puisse paraître, l'enfant semblait en effet posséder un lien spécial avec ses animaux, les voyant comme ses seuls compagnons, paraissant même capables de communiquer avec eux. Cette anecdote étonnante, qui lui donnera plus tard le surnom du prince des corbeaux, était vue par de nombreux légionnaires comme un mythe. Une légende, qui pourtant était bien réelle. Car bien que surprenante, cette faculté était en réalité liée à un secret que le premier capitaine gardera tout du long de sa vie. Un secret indiquant que celui-ci possédait en réalité de fabuleuses capacités psychiques latentes. Une anomalie qui, comme pour son père, lui permettait lui aussi de voir l'avenir. Un don de préscience, se manifestant néanmoins d'une toute autre façon que chez le Primark. Ses vatars étaient en effet capables de percevoir quelques millisecondes à l'avance les prochains mouvements de ses adversaires. Une faculté qui, couplée à sa grande intelligence et à ses capacités physiques exceptionnelles, allait faire du premier capitaine l'un des guerriers les plus redoutés de tout l'Adeptus Astartes. Un guerrier dont il est même dit qu'il serait le seul à avoir fait jeu égal avec Sigismund, le champion de l'Empereur lors d'un duel. Les années qui suivirent la nomination de ses vatars au rang de premier capitaine, via les Night Lords continuaient leur massacre sur la bordure orientale de la galaxie jusqu'à être finalement rappelés par les hauts dignitaires de la Grande Croisade. En voyant Kurt et ses fils sur le monde de Pyamenn afin de soumettre un empire humain incalcitrant, peu parmi les instances dirigeantes étaient ceux à connaître la façon de se battre de la Huitième et décidèrent de faire de cette mission une occasion de tester leur capacité. Mais là où les crimes commis contre les races Xenos aux confins de la Voie Lactée étaient jusqu'ici passés inaperçus, la campagne qui allait prendre place sur le monde capital de ce secteur en pleine insurrection allait bientôt révéler la véritable nature des Night Lords. Pyamenn était une planète sublime ayant appartenu à la race des Droukharis, les sombres cousins des Aeldari. Ceux-ci, suite à l'avènement de la Longue Nuit, avaient conquis ce monde et avaient réduit en esclavage les peuplades humaines y vivant. Après des siècles de luttes et au prix d'innombrables vies, ces derniers étaient cependant parvenus à prendre le dessus sur leur sombre maître et à les chasser. Suite à cela, une puissante civilisation s'était développée sur ce monde, colonisant petit à petit les planètes proches jusqu'à former un dominion s'étendant sur plusieurs systèmes. Ainsi, lorsqu'après des millénaires d'isolation, les fiers humains peuplant ces secteurs avaient vu arriver vers eux les diplomates envoyés par l'Empereur, ceux-ci avaient refusé de plier genoux, clamant que jamais Pyamenn ne se soumettrait à nouveau devant quiconque. Ce refus entraîna le début d'un terrible conflit qui vit pendant plusieurs années les forces impériales subirent défaite après défaite de la part de leurs ennemis. Face à cette humiliation, les dirigeants impériaux n'eurent d'autre choix que d'ordonner le déploiement de l'une des légions disponibles afin de briser les armées rebelles. Bien que confiant à la capacité des anges de l'Empereur à faire face à n'importe quelle menace, peu avaient pourtant imaginé à quel point la campagne qui allait prendre place allait être brève et brutale. Il ne fallut en effet qu'une seule bataille. Une bataille que le Night Haunter, suite à l'arrivée de ses forces dans le système, avait déclenché en se lançant immédiatement à l'assaut de la flotte ennemie en orbite de Pyamenn. Le combat spatial avait été rude, les Night Lords perdant plusieurs de leurs bâtiments dans l'engagement. Néanmoins, c'est au cours de cette bataille que Kurt, épaulé de ses attraements de Tar, partit à l'assaut du vaisseau-mer adverse, le Storm's Rock. Abordant l'immense bâtiment où servaient plus de 200 000 hommes et femmes, les guerriers de la Huitième massacrèrent impitoyablement tous ceux à leur faire face jusqu'à finalement atteindre le niveau où se trouvait le pont de commandement. Bien que luttant vaillamment, les défenseurs ne purent toutefois ralentir l'avancée lente et implacable des Terminators. Ainsi, après seulement quelques heures, les attraements de Tar étaient parvenus à éradiquer les dernières poches de résistance du niveau, sécurisant ainsi l'accès à la salle de contrôle. Arrivant sur les lieux en écrasant de ses pas lourds les cadavres jonchant le sol, le Night Hunter se serait alors avancé du vieil amiral se tenant sur son trône avant de lui déchirer la cage thoracique de ses mains et de lui arracher le cœur. S'installant dans le siège de commandement, le Primark aurait alors ordonné à ses guerriers de jeter dans le vide spatial les équipements et appareils présents au sein des hangars d'amarrage afin d'y libérer le plus de place possible. Une fois fait, il les fit se disperser afin de rassembler en ces lieux les membres d'équipages encore vivants. Des centaines de milliers d'humains furent ainsi faits prisonniers avant d'être escortés par les guerriers de côtes au sein des immenses baies ayant servi au stockage des chasseurs. Quittant le combat spatial qui faisait toujours rage, le Storm Throck prit alors la direction de Pyamène avant d'entrer dans son atmosphère pour rejoindre la capitale de la planète. Lorsque le bâtiment colossal arriva dans les cieux de leur monde, la population, voyant le vaisseau amiral de leur flotte revenir et semblant indemne, pensa que la bataille était gagnée et se rassembla dans les rues pour fêter la victoire. Attendant que le plus de civils possibles se massent au cœur des allées en dessous de lui, le Nighthunter, un léger sourire sur son visage, ordonna alors l'ouverture des portes des hangars d'amarrage une à une. Une pluie de corps s'abattit alors sur la capitale. À chaque instant, des milliers d'humains, hommes comme femmes, vétérans comme jeunes conscrits chutèrent en hurlant de terreur vers la cité en dessous d'eux. Il ne fallut que quelques minutes pour que la peur ne se propage à travers toute la ville. Une peur provoquée par un spectacle insensé, insoutenable où les civils rassemblés au cœur des avenues voyaient leurs congénères être écrasés par ceux chutant depuis les cieux alors qu'ailleurs, des gerbes de sang et de chair ne cessaient d'exploser dans des bruits de flagrations immondes. Ce carnage durera plus d'une heure, le vaisseau amiral avançant lentement au dessus de la capitale jusqu'à que celui-ci ait terminé de larguer sa funeste cargaison. Alors, et seulement alors, le Nighthunter autorisa les communications en provenance des dirigeants de Pyamenn, acceptant leur édition sans condition. Certains parmi les forces planétaires et au sein de la flotte refusèrent bien d'abdiquer et fuirent vers les autres mondes du système. Ceux-ci ne réalisèrent toutefois pas que les Nightlords s'étaient volontairement refusés à leur donner la chasse. Laissant ces malheureux, allaient porter la nouvelle aux autres planètes du Dominion sur ce qu'il s'était passé sur Pyamenn. Suite au récit rapporté, il ne fallut que quelques semaines avant que la population de ces mondes ne sombre dans la terreur en imaginant ce que les Nightlords allaient leur faire. La nouvelle de la défaite infligeait à leur flotte ainsi que les rumeurs quant à la cruauté sans limite des Astartès provoquèrent une vague de panique qui se propagea à une vitesse folle au sein des différentes cités. Ces mondes sombrèrent alors tous petit à petit dans le chaos et de nombreuses insurrections prirent à leur place afin de pousser les dirigeants à déposer les armes tant qu'il était encore temps. Après un mois solaire, le Nighthunter reçut finalement la nouvelle que le Dominion venait de capituler. Une seule et unique bataille venait de suffire à Kurz pour briser un ennemi ayant résisté pendant plusieurs années aux armées du Maître de l'Humanité. Lorsque les dirigeants de l'Imperium eurent vent de ce qu'il s'était passé sur Piamen, nombreux furent ceux à être stupéfaits par la cruauté d'un tel acte. Même parmi les autres légions, plusieurs furent les Primarches à condamner la manière de se battre de leurs frères, voyant là une façon indigne et abjecte de faire la guerre. Pourtant, et aussi horrible et paradoxal que cela soit, à travers cet acte ignoble, le Primarche des Nightlords venait de sauver des millions d'hommes et de femmes. Celui-ci considérant que s'il n'avait pas usé de telles méthodes, alors il est fort à parier que ce conflit aurait encore pu continuer durant des années. Des années qui auraient coûté la vie à d'innombrables guerriers et civils dans les deux camps. Aussi monstrueuse et dérangeante que soient les méta du Nighthunter, il ne fallut cependant que peu de temps aux dignitaires de l'Imperium pour à nouveau avoir à faire appel à la Huitième. A chaque fois que celle-ci fut déployée, d'innombrables rapports en provenance des armées impériales et même des autres légions se battant à ses côtés furent reçus par les hautes instances de Terra. Des rapports indiquant les agissements honteux des Nightlords, demandant à l'Empereur de punir Courtes et ses fils pour leurs crimes. Pourtant, celui-ci ne réprimanda jamais le Primarche de la Huitième. Nul ne sait d'ailleurs précisément pourquoi le Maître de l'Humanité fit le choix de fermer les yeux sur les actes ignobles commis par son fils. Cependant, il est fort à parier que les raisons derrière cette clémence des plus étonnantes étaient liées aux incroyables résultats des campagnes menées par les Nightlords. Car en effet, malgré les actes intolérables commis par Courtes sa Légion, le constat était là, à la fois froid et implacable. Partout où la Huitième était déployée, des campagnes où les armées impériales étaient enlisées depuis des années s'acheveraient en quelques mois à peine. La méthode était toujours la même. Une méthode à la fois froide, brutale et efficace. Car qu'il s'agisse de Xenos ou d'Humains, la peur était une émotion commune à toutes les espèces intelligentes de la Voie Lactée. Lorsque les Nightlords arrivaient dans un secteur en guerre, il ne leur suffisait que de quelques batailles pour provoquer la terreur chez leurs ennemis. Infligeant d'horribles sévices aux prisonniers de guerre et aux populations nouvellement conquises, il ne manquait jamais de laisser fuir quelques survivants afin que ceux-ci rapportent ce qu'ils avaient vus. Jouant d'une réputation volontairement construite afin d'inspirer la terreur, la Légion n'hésitait d'ailleurs pas à transmettre à ses ennemis les images de ces pires exactions. Des images montrant les charniers de cadavres laissés à pourrir suite à leur passage, ou les places où avaient été rassemblés des civils pour y être incinérés sur d'immenses bûchers. Les méthodes utilisées par les Nightlords pour choquer et provoquer la terreur chez leurs ennemis étaient innombrables. Ceux-ci faisant preuve d'une créativité macabre dans leur folie, allant jusqu'à crucifier le long des avenues des cités des populations entières. Hommes comme femmes, vieillards comme enfants. En plus de ces images, les fils du Nighthunter prenaient un plaisir sadique à émettre à leurs ennemis les enregistrements de leurs méfaits, diffusant des vidéos insoutenables montrant des enfants assistaient à la torture de leurs parents, ou même l'inverse. Tout chez les Nightlords était fait pour renforcer la crainte qu'ils voulaient inspirer à leurs ennemis. Ceux-ci n'hésitant d'ailleurs pas à décorer leurs armures de crâne et de morceaux de corps démembrés, allant même jusqu'à clouer sur leurs épaulières des visages arrachés, alors que certains se drapaient dans des câbles de peau humaine. Une fois que la peur s'était émissée dans l'esprit de leurs adversaires, ils savaient que la victoire était acquise. Il ne suffisait parfois que de quelques batailles et massacres de plus pour forcer leurs opposants à abdiquer, mais cela n'était souvent même pas nécessaire. Cette façon de faire ne manqua toutefois pas d'attirer la colère de nombreux Primarchs, ceux-ci ne pouvant accepter les méthodes employées par leurs frères. Ainsi, au cours de ces décennies où les Nightlords écrivirent leur histoire sanglante, de nombreuses tensions avec les autres légions éclatèrent. Ce fut notamment le cas lors du siège de Zoat, où Magnus et ses Thousand Sons refusèrent de laisser les Nightlords massacrer la population et brûler les immenses bibliothèques de la cité capitale de ce monde. Kurtz aurait alors menacé son frère de raser la ville sous un bombardement orbital si celui-ci n'ordonnait pas à ses fils de le laisser faire. Menaçant le Nighthunter de la punition que l'Empereur lui infligerait si celui-ci osait s'attaquer à d'autres guerriers des légions, le roi Eccarlath vit cependant le choix de se retirer afin d'éviter un bain de sang, réalisant la folie présente dans le regard de son frère. Ce dernier semblait en effet s'amuser du moment, arborant un large sourire comme invitant le primarque des Thousand Sons à le pousser à mettre sa menace à exécution. Bien que le pire fût évité, ce ne fut là qu'un exemple parmi tant d'autres d'événements où les métas du Nighthunter provoquèrent le dégoût de ses frères. Un dégoût dont il n'avait cependant que faire, n'éprouvant lui-même que du mépris pour la plupart d'entre eux et allant jusqu'à se moquer ouvertement de l'image de grandeur et de noblesse qu'il voulait incarner. Même ceux pour qui il éprouvait un semblant de respect comme Korrax ne purent bien vite plus tolérer ses agissements. C'est d'ailleurs lors de la purge de Karinae qu'une terrible rivalité se développa entre ces deux primarques. Une campagne où suite aux agissements des fils de Kurtz, le seigneur de la Ravngarde, fou de rage, s'était jeté sur son frère. Si ce jour-là, une guerre entre les légions fut évitée, ce fut uniquement grâce à l'intervention de ses vatars. Celui-ci, étant parvenu à s'interposer entre les deux primarques, les poussant à repartir chacun de leur côté. Pourtant, tristement, ces décennies de massacres impitoyables débouchèrent sur un constat implacable. Aussi inhumaines et barbares que furent les méthodes de Kurtz, celle-ci avait en réalité sans doute sauvé bien plus de vies qu'elle n'en avait pris. C'était là la terrible réalité à laquelle l'eurent faire face ceux à critiquer les agissements de la VIIIe. Car en effet, les Night Lords, malgré leurs crimes, étaient pourtant sans conteste la Légion à avoir fait couler le moins de sang au cours de la Grande Croisade. La peur inspirée par les guerriers de la VIIIe poussait bien souvent l'ennemi à déposer les armes par crainte du châtiment que le Night Hunter leur infligerait, à eux ainsi qu'aux populations civiles s'ils venaient à être défaits. Les campagnes courtes et brutales menées par les Night Lords s'ouvèrent ainsi la vie d'innombrables soldats et civils, leur évitant des années de guerre via leurs actions. Pourtant, même si leurs accomplissements parlaient pour eux, tout ne se passait pas pour le mieux au sein de la Légion. Les décennies ayant suivi la chute de Pyamène avaient vu une augmentation de plus en plus importante des rapports transmis au Night Hunter quant aux actes d'insubordination commis par ses guerriers. Aux yeux du Primark, il était tout simplement inadmissible que l'un de ses hommes osse défier ses officiers, voyant en cela une insulte envers les lois de la VIIIe et par conséquent envers lui. Peut-être que certains de ses fils, de par les exactions commises par la Légion, avaient cru que tout leur était permis, mais le Night Hunter allait leur faire réaliser leur erreur. Les crimes commis au cours de sa campagne avaient un but, un sens, provoquaient une peur telle que celle-ci pousserait les ennemis de l'Imperium à cesser le combat et à ne plus jamais oser défier le maître de l'humanité, permettant ainsi d'unifier l'espèce et d'instaurer un règne à la fois dur mais juste que nul n'oserait contester. Ceux à ne pas l'avoir compris et qui avaient vu en ses actions l'occasion d'agir en toute liberté, furent ainsi sommairement exécutés dans des purges ordonnées par le Night Hunter. Pour les fautes les moins graves, un nouveau châtiment fut quant à lui instauré. Un châtiment condamnant les légionnaires ayant outrepassé les règles à peindre leur gantelette de rouge. Un signe afin d'afficher leur honte aux autres guerriers de la VIIIe et pour montrer qu'aux yeux du Primarch, ceux-ci étaient déjà morts et qu'ils disposeraient de leur vie comme bon lui semble jusqu'à qu'il ne leur soit plus utile. Pendant un temps, les exécutions et la mise en place de cette nouvelle règle semblèrent ramener l'ordre au sein de la Légion et Kurt, pensant avoir réglé ce problème une fois pour toutes, partit reprendre ses campagnes. Au cours des décennies qui suivirent, les Night Lords s'isolèrent toujours plus de leurs frères des autres Légions. Ceux-ci redoutant d'avoir à mener campagne à leur côté, voyant dans les guerriers de la VIIIe de simples meurtriers indignes de servir dans la grande croisade du maître de l'humanité, des critiques qui amusaient Kurt. Celui-ci se demandant comment les autres Primarch et leurs fils pouvaient ne pas se rendre compte de leur hypocrisie. En effet, combien de civilisations ceci avait-il anéanti depuis le début de la grande croisade ? Combien d'espèces Xenos avait-il purgé ? Combien d'empires rebelles avaient été brisés ? Ses frères étaient tout autant des meurtriers que lui, coupables de la mort d'innombrables guerriers et d'innocents qui avaient sans doute vécu paisiblement avant leur venue. Que ses frères continuent de se voir comme des grands guerriers s'ils le souhaitaient, qu'ils continuent à se cacher derrière des images d'êtres vertus et nobles, lui avait compris pourquoi ils avaient été conçus et l'avaient accepté. Pour mener à bien sa vision, leur père avait fait deux des monstres, des bouchers destinés à mener ses armées à la guerre afin d'accomplir quelque chose des dépassants. Kurtz avait accepté cela et avait continué à se battre inlassablement pour forger l'impérium de son père, enchaînant les conquêtes les unes après les autres, ne se reposant jamais, ne laissant même jamais sa légion retourner sur son monde récupéré et demandant toujours plus à ses hommes. Ceux-ci ne bronchèrent toutefois pas, suivant aveuglément les ordres de leurs primarques. Car bien que respectant leur père tout autant qu'ils le craignaient, ses fils comprenaient pleinement sa nature et l'admiraient. De par leurs origines, eux aussi avaient connu dans leur jeunesse des conditions de vie des plus inhumaines sur leur monde natal. Qu'il s'agisse des sordides ruches de Nostramo ou des grottes sales et humides de Misrule, ces hommes avaient eu à lutter durant toute leur existence pour ne pas se laisser écraser par les êtres les plus violents et immoraux prospérants en ces lieux. Ainsi, ils comprenaient leur père, ils comprenaient la nécessité d'unir l'espèce et de la gouverner par la peur et la force, seuls moyens pour que d'autres n'aient pas à subir ce qu'ils avaient subi. Pourtant, malgré les victoires, malgré son image de guerrier fier et sûr de soi, peu avaient pourtant perçu que l'état du primarque au cours de ces dernières années n'avait cessé de se détériorer. Kurtz était en effet exténuée. Ses crises n'avaient fait que s'aggraver au fil du temps et ses visions ainsi que les voix qu'il entendait étaient toujours plus présentes, larraçant constamment, menaçant à chaque instant de briser son équilibre mental. Ses cauchemars avaient même changé récemment. Ceux-ci, en plus de lui répéter inlassablement le destin qu'il attendait, lui montrer dorénavant des images qu'il ne comprenait pas, des images floues d'une guerre comme la galaxie n'en avait encore jamais vue. Chaque crise était devenu un véritable enfer, un supplice de plusieurs heures obligeant le primarque à s'enfermer dans ses quartiers et à déléguer la gestion de la Légion à ses deux seuls fils de confiance, Sheng et Sevatar. Pourtant, une fois la douleur passée, le primarque réapparaissait comme si de rien n'était, refusant d'afficher le moindre signe de faiblesse devant ses hommes. Des années passèrent ainsi. Des années où, malgré le calvaire qui était devenu son existence, le Nighthunter continua de mener ses guerriers de victoire en victoire. Mais après plusieurs campagnes passées à combattre seules, les Nightlords reçurent finalement l'ordre de rejoindre le monde de Karatan afin d'y mener campagne aux côtés des Salamanders. Les primarques respectifs des deux Légions avaient déjà eu à se croiser par le passé et se haïssaient respectivement. Plus que de la haine, Vulcan inspirait le dégoût de Kurt. En effet, le primarque des Salamanders et ses fils étaient réputés pour leur noblesse au combat, se refusant à tout massacre inutile et tentant constamment de protéger les populations civiles alliées comme ennemies. Cette façon de faire la guerre ne pouvait pas plus agacer le Nighthunter, celui-ci voyant en son frère l'exact opposé de ce qu'il était. Toutefois, même s'il exécrait le fait d'avoir à se battre à ses côtés, il se réjouissait à l'idée de pouvoir donner une leçon aux seigneurs des Salamanders au cours de cette campagne. Celle-ci allait prendre place sur le monde connu sous le nom de Karatan, ou 187-4 dans sa désignation impériale. Cette planète, ayant été colonisée par les hommes bien avant le début de la Longue Nuit, était dorénavant sous le joug de plusieurs seigneurs de guerre Eldar, ceux-ci ayant asservi les populations humaines les ayant autrefois combattues. Libérer Karatan de la présence d'Exenos s'annonçait comme une mission longue et coûteuse, les ennemis de l'Imperium étant retranchés au cœur d'immenses cités-forteresses protégées par leurs armées d'esclaves. Les Salamanders, n'ayant eu aucune nouvelle de leurs alliés, avaient alors fait le choix de débuter cette campagne en assiégeant Kar Tahan, la capitale de ce monde. Lorsque les fils de Vulcan lancèrent l'assaut, ceux-ci réalisèrent immédiatement que quelque chose n'allait pas. D'épaisses fumées noires s'élevaient partout à travers la cité, alors que les murailles pourtant intactes entourant la ville semblaient quant à elles désertes. Avançant au sein des avenues de la capitale, les Salamanders, épaulés par les guerriers humains de l'armée impériale, découvrirent alors avec horreur ce qu'il s'était produit ici. Ayant attendu de voir où leurs cousins allaient frapper, les Night Lords avaient débarqué massivement au cours de la nuit en plein cœur de Kar Tahan, un assaut ô combien audacieux, leur ayant coûté cher mais qui avait néanmoins surpris leurs ennemis. Comme toujours, le spectacle laissé par les fils de courte suite à leur venue était des plus répugnants. Le sol des casernes était jonché des cadavres écorchés des soldats alors que la population, quant à elle, avait été rassemblée tel du bétail au cœur des places de la ville avant d'être jeté dans d'immenses brasiers. Vulcan, marchant à travers les corps calcinés d'hommes, femmes et enfants innocents, ordonna alors à ses forces de se retirer après avoir incendié la ville pour que personne d'autre n'ait à contempler la folie de son frère. Alors que Kar Tahan brûlait, le maître des Salamanders reçut une communication en provenance de courte. Amusé, ce dernier demanda à son frère de le remercier. Car grâce à ce qu'il venait de faire, celui-ci n'aurait pas à se salir les mains. Hors de lui, Vulcan tenta bien de lui faire réaliser l'horreur de ses actes, clamant que ce n'était là que des crimes inutiles. Moqueur, le Night Hunter lui expliqua avoir laissé fuir quelques survivants et qu'il verrait que d'ici peu, tout serait bientôt terminé. Il ne fallut en effet que quelques semaines et qu'une démonstration de plus pour que la population de Kar Tahan entre en rébellion. Une rébellion qui causa de nombreux morts, mais qui permit aux humains de ce monde de renverser leur maître Zeldar. Débité, Vulcan ne put qu'admettre que Kurtz avait raison. Une longue série de sièges venait d'être évitée et cette campagne s'était achevée après deux batailles seulement. Pourtant, malgré les résultats, il ne pouvait accepter cette façon de faire. Avant de quitter ce monde, le seigneur des Salamanders partit rejoindre son frère en inspection dans un camp de réfugiés entourant la ville de Kar Tahan. Visitant ce lieu où étaient rassemblées les populations ayant survécu aux démonstrations des Night Lords, le Primark était venu s'assurer du bon traitement des civils. Mais alors qu'il marchait au milieu du camp où y avait des milliers d'humains, une explosion psychique tonitrue en tue lieu. Se rendant sur place, Vulcan fut informé par ses hommes que les responsables de ses actes étaient des survivants Eldar s'étant fait passer pour des réfugiés pour survivre. Maintenant découverts, ceux-ci se frayaient à un chemin pour fuir en massacrant les civils sur leur chemin. S'élançant à leur poursuite, le Primark dégagea de sa route un blindé bloquant des familles tentant de fuir la Seine. Finalement, après plusieurs minutes de cette course-poursuite, les Aeldari furent acculés et durent faire face au seigneur des Draques avançant envers eux, ses yeux emplis de colère. Après les avoir massacrés, il ne resta plus qu'un seul survivant devant Vulcan, un enfant Xeno, le regardant de ses yeux innocents et apeurés. Consumé par la rage suite à la mort de centaines d'innocents, le Primark ne sut contenir sa fureur et déversa un torrent de feu prométhéen sur le jeune Eldar. Se rendant compte avec horreur de ce qu'il venait de faire, le Primark fut tiré de sa confusion par les rires de Kurtz. Se tenant derrière lui, celui-ci félicita son frère d'avoir finalement accepté sa nature, exprimant même qu'il était impressionné par le fait que celui-ci ait pu aussi facilement prendre la vie d'un enfant. Humilié et fou de rage, Vulcan se jeta alors sur le Night Hunter, l'envoyant au sol avant de marteler son visage de coup, hurlant sa haine alors que son frère, lui, continuait de rire. Après que ses fils soient parvenus à les séparer, le seigneur des Salamanders, honteux, rejoignit son vaisseau amiral et ordonna à la flotte de partir avant de s'enfermer dans ses quartiers. Il n'apprendrait que plus tard par ses derniers fils revenus de Caratan que, suite à son départ, les Night Lords avaient exécuté l'entièreté des civils du camp de réfugiés. Satisfait de la leçon qu'il avait donnée à son frère sur Caratan, le Night Hunter partit reprendre ses conquêtes dans la Grande Croisade. Cependant, celui-ci ne put savourer son plaisir bien longtemps, car les années suivantes virent le retour d'un mâle au sein de sa Légion dont il pensait s'être débarrassé. Ses capitaines, après avoir caché au Primark l'état de la Huitième par crainte de sa réaction, furent forcés de lui avouer que les actes d'insubordination avaient repris au cours de ces dernières années, et pire qu'il s'était aggravé. Mais au-delà des manquements au règlement, des événements bien plus graves avaient eu lieu au cours des récentes campagnes. En effet, les rapports indiquant la disparition de serviteurs et de soldats humains au sein de la flotte s'étaient multipliés. Pire encore, un nombre anormalement élevé d'officiers avaient péri en mission et les témoignages de leurs hommes sur ces événements avaient bien souvent été contradictoires et incohérents, comme si ceux-ci cherchaient à cacher quelque chose. Lorsque le Nighthunter eut vent de ses nouvelles, il est dit qu'il entra dans une colère noire, faisant exécuter un grand nombre de ceux à lui avoir caché ces informations avant d'ordonner la reprise des purges. Mais là où auparavant il avait été possible de trouver les coupables, il semblait dorénavant que nombre de Légionnaires agissaient en bande, se couvrant les uns les autres, rendant ainsi la capture des responsables quasiment impossible. Ne comprenant pas ce qu'il était en train de se produire et se refusant catégoriquement à laisser le chaos régner au sein de sa Légion, le Primarch ordonna alors des exécutions massives d'hommes, voire de groupes entiers suspectés de crimes, sans toutefois être capable d'apporter la moindre preuve. Pendant un court laps de temps, il sembla que les purges massives permirent de rétablir l'ordre au sein de la VIIIe. La réalité était pourtant tout autre, les coupables des crimes se faisant juste plus discrets et attendant que la colère du Primarche s'atténue. Ainsi, lentement, la corruption continua de se propager au sein de la Légion au cours des décennies qui suivirent. Des décennies, qui virent d'ailleurs de plus en plus de capitaines issus de Nostramo, gravia les échelons au sein de la hiérarchie à une vitesse des plus étonnantes. Gendor Skrivok fut l'un de ces hommes. Surnommé le comte sanglant de par les origines nobles de sa famille, celui-ci avait, en à peine vingt ans, atteint le plus haut rang au sein de la Légion. Désormais maître des griffes, sa réputation ne cessait d'enfler au point que l'on présumait qu'il rejoindrait d'ici peu le conseil des Chiroptera. Tout comme lui, plusieurs autres seigneurs de guerre virent leur influence grandir au cours de ces décennies. Des seigneurs s'étant entourés de guerriers loyaux qui, bien que craignant toujours la puissance terrifiante de leur Primarche, s'éloignaient chaque jour un peu plus de lui, voyant en celui-ci un maître distant et colérique. Une impression renforcée par le fait que Kurt vit ses crises s'aggraver et devenir de plus en plus récurrentes. Un état inquiétant l'obligeant à s'absenter régulièrement durant des jours entiers. Sevatar et Sheng, épaulés par les Chiroptera, durent ainsi diriger la Légion à de nombreuses reprises au cours des années qui suivirent. Une tâche ardue, qui vit néanmoins les Night Lords, continuait de mener à bien leur conquête, pendant qu'en interne, tout était fait pour tenter d'endiguer les vagues de crimes perpétrées au sein de la Huitième. Le Night Hunter, quant à lui, obnubilé par sa mission de faire du rêve de l'Empereur une réalité, consacré les quelques moments où il était à même de diriger pour mener à bien les campagnes dont il avait la charge. Pourtant, plus le temps passait, plus les visions qu'il avait lors de ces crises n'avaient cessé d'augmenter. Des visions qui avaient d'abord été floues et qui, maintenant, lui montraient des images d'une guerre qui réduirait à néant tout ce que son père et lui avaient tenté de bâtir. Des cauchemars lui montrant une galaxie à feu et à sang. Une guerre où allaient mourir des milliards d'innocents et où, à l'issue de celle-ci, ses fils ne seraient plus que des monstres avides de souffrance. Refusant de se laisser aller alors qu'il était pourtant à bout de force, Kurz continua de lutter, se forçant à croire que tout ce qu'il avait fait jusque-là ne pouvait avoir été inutile. Pourtant, il savait. Il savait que depuis son enfance, ses visions s'étaient toujours réalisées. Ne pouvant plus supporter son fardeau, ne pouvant plus supporter la douleur, les visions, les voix harassant constamment son esprit et maintenant les images de cette guerre semblant se rapprocher, le Primark, épuisé, se résigna pour la seule et unique fois à demander de l'aide. Alors que les Night Lords menaient campagne sur le monde rebelle de Cairo aux côtés des Imperial Feasts et des Emperor Children, le Night Hunter avait maladroitement usé de cette occasion pour tenter de se rapprocher de ses frères Primark. Les mois passés à mener campagne à leur côté avaient vu Kurz observer et envier l'esprit de camaraderie liant Dorne et Fulgrim. Une amitié franche et sincère qu'un être tel que lui, un être qui n'avait connu que la solitude, ne pouvait s'empêcher de jalouser. Sachant ne pouvoir se confier au maître des Imperial Feasts, celui-ci ne ressentant que dégoût et mépris pour lui, Kurz se tourna alors vers le seul frère pour lequel il avait gardé un semblant d'affection. Depuis le début, Fulgrim avait été le seul à avoir tenté de se rapprocher de lui. D'abord lors de leur rencontre sur Nostramo, puis lorsque celui-ci avait été son tuteur dans ses premières années à la tête des Night Lords. Se confiant au seigneur des Emperor Children, Kurz, semblant être sur le point de sombrer dans la folie, raconta alors les visions qu'il avait eues. Des visions lui ayant montré que d'ici peu, une nouvelle guerre débuterait et qu'elle embraserait la galaxie. Une guerre qui pousserait les fils de l'Empereur à s'entredéchirer et qui menerait à la chute de tout ce qu'ils avaient bâti. Alarmé et voyant l'état inquiétant de son frère, Fulgrim l'invita à se reposer dans ses quartiers. Laissant sa garde phénique se veillait sur lui, le phénicien partit alors réfléchir aux paroles du Night Hunter avant de se tourner vers Dorne pour lui demander conseil. Lorsque le maître des Imperial Fist eut vend des délires de Kurz, celui-ci partit fou de rage à la rencontre du Primarch de Night Lords afin qu'il s'explique pour avoir osé prétendre que certains de ses frères aient pu être des traîtres, capables de mener une guerre contre leur père. De leur rencontre, nul ne sait ce qu'il se dit. Toutefois, Fulgrim, inquiet de ne pas voir son frère à revenir, partit vers les appartements du Night Hunter pour y trouver Dorne gisant dans son sang, gravement blessé, alors que Conrad, lui, avait disparu. De retour sur le Nightfall, son vaisseau amiral, Kurtz, les mains ensanglantées, ordonna à ses fils de quitter le système de Kero sur le champ. La flotte naviguant maintenant au sein du Warp, le seigneur des Night Lords partit s'enfermer dans ses quartiers, ordonnant de ne pas être dérangé. Les semaines se succédèrent alors. Des semaines, qui via les crises du Night Hunter s'aggravaient toujours plus. Seul et exténué, celui-ci, lors des rares moments où son esprit était lucide, ressassait ce qu'il s'était passé sur Kero, se sentant honteux d'avoir tenté de demander l'aide de ses frères. Pourtant, le calvaire de Kurtz était encore loin d'être terminé, car celui-ci vit bientôt arriver vers lui son fils favori, porteur d'une sombre nouvelle. Sevatar expliqua alors avoir échoué à réprimer les vagues de crimes au sein de la VIIIe. Malgré que les Chiroptéras avaient fait ce qu'ils avaient pu pour endiller cette crise, la situation n'avait pourtant fait que s'aggraver. Les rapports ne cessaient d'affluer, ceux-ci faisant état d'actes d'insubordination envers les officiers, de meurtres entre frères ainsi que d'agressions sur des serviteurs humains. Des agressions où les coupables s'étaient laissés aller à leurs instincts les plus viles, avant de se débarrasser des cadavres de leurs victimes. Aux yeux du premier capitaine, il n'y avait plus aucun doute possible. Ces criminels ne pouvaient agir seuls, pas dans une telle proportion. Il tira alors la conclusion que des personnes puissantes et haut placées au sein de la Légion couvraient leurs agissements. Sevatar ajouta que, étrangement, les crimes avaient commencé quelques décennies seulement après l'arrivée des premières recrues nostramiennes et la diminution de celles en provenance de Misrule. Une tendance qui n'avait dès lors fait que s'accentuer. Comprenant où le premier capitaine voulait en venir, le Primark, à la fois fou de rage et inquiet par ce qu'il présageait, ordonna aux astropathes de changer le cap de la flotte. Il était temps pour le Night Hunter de rentrer chez lui. Il était temps de retourner sur Nostramo. Suite à un voyage tumultueux au sein du Grand Océan, Kurt, accompagné de ses Vatars, observait d'un regard où se mêlaient tristesse et colère son monde d'origine depuis le pont de commandement du Nightfall. Humilié, le Night Hunter se demandait comment il avait pu être si aveugle. Suite à son retour sur Nostramo, il ne lui avait en effet fallu que peu de temps pour avoir les réponses aux questions qu'il s'était posé et pour comprendre ce qui avait empoisonné l'âme de sa Légion. Plus d'un siècle s'était écoulé depuis qu'il avait quitté sa planète et il n'y était jamais revenu. À l'exception d'une fois, il y a bien longtemps de cela. Suite à son départ, il avait confié son monde à Balthus, un homme issu de la noblesse, un homme à la fois extrêmement fidèle, compétent et dont la vision de justice suivait celle de son maître. Pendant un temps, le récemment nommé gouverneur impérial avait tenté de préserver ce que Kurt s'avait bâti sur Nostramo, usant notamment des prodigieuses ressources en adamantium de son monde pour continuer à le faire prospérer. Les années s'étaient écoulées ainsi. Des années qui avaient vu le souvenir du Night Hunter s'estomper petit à petit de la mémoire de son peuple. Puis, les années étaient devenues des décennies. Plusieurs décennies durant lesquelles Kurtz n'était jamais revenu sur son monde, il laissant seulement là-bas quelques détachements de ses guerriers pour assurer sa protection et pour y former les nouvelles recrues. Un demi-siècle seulement avait suffi pour que la terreur inspirée par l'ancien monarque fut oubliée par la plupart des hommes et des femmes peuplant ce monde. C'est alors que réalisant que le Night Hunter ne reviendrait sans doute jamais, ses anciens ennemis s'étaient mis en action. Désireux de retrouver leur puissance d'antan, les vieilles familles nobles qui étaient parvenues à se cacher durant le règne de Kurtz avaient alors décidé que le temps était venu pour elles de reprendre ce qui leur avait autrefois appartenu. Petit à petit, la corruption s'était alors propagée à nouveau au sein de la société de Nostramo, pendant qu'en parallèle, les strates les plus basses des Citeruches avaient assisté impuissante au retour des gangs dans leur rue. Balthus, dont l'administration était maintenant gangrénée, avait bien tenté de rétablir l'ordre, mais en vain. Et celui-ci mourut peu de temps après, assassiné, lui ainsi que toute sa famille. Ce fut Ashkar Scrivok, membre de la famille Scrivok, dont Gendor, maître des griffes au sein des Night Lords faisait lui aussi partie, qui prit la tête d'une coalition composée des grandes familles désireuses de se venger du Night Hunter. De retour à la tête de Nostramo, le Conseil des différentes maisons convoquait les représentants des 107 cartels afin de rétablir les anciens pactes. Comme par le passé, les gangs reçurent le contrôle des ghettos pendant que les nobles, eux, se répartirent les exploitations d'Adam Antium leur permettant ainsi de s'enrichir via le commerce avec l'Imperium. Décidant d'agir avec précaution afin de ne pas attirer l'attention des Night Lords ni des représentants impériaux, les cartels et les familles agirent ensemble afin de faire croire que tout se passait au mieux sur Nostramo, veillant ainsi à continuer de payer la dîme impériale et à fournir en hommes les guerriers de courte. C'est à ce moment-là que l'empoisonnement de la Légion avait commencé. Refusant d'y envoyer leurs fils, les nobles s'accordèrent avec les gangs pour envoyer des recrues issus des ghettos, tout en profitant de cette occasion pour vider les prisons de leurs pires criminelles. Assassins, violeurs et autres psychopathes en tout genre se diluèrent ainsi dans la masse des misérables envoyés depuis Nostramo. De plus, veillant à faire payer aux Night Hunters ce qu'il leur avait fait par le passé, les différents chefs de bande décidèrent d'envoyer aussi certains de leurs hommes afin d'infiltrer la Légion. Petit à petit, le poison s'était répandu au fil des décennies au sein des Night Lords. Ceux-ci recevant suffisamment de recrues issus de la population pour ne pas se rendre compte que, en même temps, leur rang était en train d'être contaminés par la présence de criminels et de membres des gangs. Toutefois, ce subterfuge n'aurait jamais pu être possible sans le soutien d'officiers haut placés au sein de la Légion. Ce fut Gendors qui évoque épaulé par plusieurs autres seigneurs de guerre issus de Nostramo qui permirent la corruption de la Légion de l'intérieur. Ceux-ci envoyant plusieurs de leurs hommes sur leur monde natal afin de se charger du recrutement et ainsi faciliter l'intronisation des nouveaux aspirants. Pour les traîtres, l'intérêt était double. Tout d'abord, permettre à leurs familles de prospérer sur Nostramo tout en se vengeant du Night Hunter. Mais aussi, constituer de puissantes armées personnelles avec des hommes triés sur le volet pour leur loyauté pendant que les pires criminels, eux, seraient dispersés au sein des différentes autres compagnies de la Légion. Lorsque Kurtz découvrit la vérité, il est dit que seul S'Evatar fut présent pour assister à la scène. Celui-ci ayant observé son père sombrer dans le désespoir en réalisant la futilité de ce qu'il avait accompli jusqu'ici. Durant des décennies, il avait lutté pour purger Nostramo de la corruption et des gangs. Pour permettre de créer une société certes impitoyable, mais une société juste. Une société forte qui permettrait à son monde ainsi qu'aux milliards de miséreux qui jusqu'ici avaient vécu tels les esclaves des cartels de prospérer. Tout cela n'avait servi à rien. Tout avait été balayé en quelques années seulement. Nostramo étant redevenu suite à son passage comme elle l'avait toujours été. Une planète cruelle, sans justice, sans espoir. Pourtant, la tragédie de son existence ne s'arrêtait pas là. Car comme pour ce qu'il avait essayé de bâtir sur son monde, il avait tenté de faire de sa Légion une force inflexible, prête à tous les sacrifices pour mener à bien son idéal de justice. Pour voir le rêve de l'Empereur se réalisait et ainsi unifié une fois pour toute l'humanité. Et là aussi, il avait échoué. La huitième était maintenant corrompue, gangrénée par la présence en son sein de criminels en tous genres, de traîtres, d'assassins, de violeurs, de tout ce qu'il avait combattu jusque-là. Il semblait que même ce qu'il avait accompli au cours de la Grande Croisade n'avait servi à rien. Ses visions lui montrant que d'ici peu, la guerre qui arrivait allait réduire à néant tout ce pour quoi il s'était battu. Son existence n'avait été qu'un échec. Une succession d'échecs plus humiliants les uns que les autres. Toute sa vie, il n'avait pourtant cessé de lutter. Tout d'abord pour s'extirper de l'enfer de son monde et sauver son peuple. Puis, au cours de la Grande Croisade, afin de voir la vision de son père se réaliser. Un combat acharné où il avait dû faire preuve d'un courage immense pour surmonter la douleur imposée par le mal qui le rongeait et ne pas sombrer dans la folie. Pourtant, il contemplait maintenant les résultats de ses efforts. Tout cela fut trop dur à supporter, même pour un être tel que lui. C'est alors que, observant son monde depuis son vaisseau amiral, il donna ses ordres au premier capitaine d'une voix emplie d'une fureur froide où l'on pouvait néanmoins percevoir une tristesse indescriptible. Regardant Nostramo une dernière fois, il vit les canons de sa flotte ouvrir le feu. Le bombardement de leur monde natal provoqua un choc au sein de la Légion. Un chaos inimaginable qui vit de nombreuses insurrections se former. Des rebellions qui furent néanmoins matées dans le sang au cours des heures qui suivirent par ses Vatars et ses Atramentars. Au terme de l'Exterminatus, il ne resta plus que des fragments de roches noires laissées à flotter à travers le vide sombre et glacial de l'espace. En un instant, des milliards de vies humaines venaient de disparaître. Des vies d'hommes et de femmes, de vieillards et d'enfants, d'innocents et de coupables. Les événements qui suivirent la destruction de Nostramo demeurent d'un baie de mystères, et deux versions des faits s'opposent quant à ce qu'il se serait produit. La première affirme que personne ne fut jamais mise au courant de ce qu'il se déroula ce jour-là. Les Night Lords, suite à cela, auraient alors disparu au sein de la frange orientale de la galaxie où ils se seraient laissés aller à une frénésie meurtrière au cours des décennies qui suivirent. Mais un second récit raconte lui que la flotte des Imperial Feasts, pourchassant celle de la VIIIe suite à ce qu'il s'était passé sur Cairo, serait arrivé dans le système de Nostramo pour constater de la tragédie qui avait eu lieu avant d'en avertir Terra. Ce crime, celui de Thrault, aurait alors poussé l'Empereur à rappeler Kurtz afin qu'il soit jugé. Lorsque le maître de l'humanité confronta son fils sur ce qu'il avait commis, il est dit que celui-ci se serait justifié en expliquant que son monde était perdu, gangréné par la corruption, et qu'en tant que seigneur de celui-ci, il était de son droit de punir ceux à l'avoir défié. Une réponse dénuée de toute compassion, de tout regret, qui provoqua la colère de son père. Rappelant les nombreuses exactions commises par les Night Lords au cours de la grande croisade qui lui avait été rapportée, l'Empereur aurait alors menacé son fils de son châtiment impitoyable si celui-ci ne se reprenait pas immédiatement. Humilié, Kurtz aurait alors accepté sa punition avant de quitter le palais impérial, sans toutefois laisser paraître sa haine naissante envers celui qu'il considérait n'être qu'un hypocrite. Un hypocrite qui avait osé le juger alors que lui-même avait causé la mort d'un nombre incalculable de vies au cours de sa grande croisade. Ses armées, ayant ravagé des milliers de mondes, éteint des civilisations entières et massacré des milliards d'innocents en son nom. Cette ultime trahison, celle venant du seul être à qui il avait voulu plaire, acheva de faire disparaître les dernières traces d'humanité présentant son âme, ne laissant plus qu'un être brisé, désormais animé par la haine et le ressentiment envers l'injustice de son existence et ce à l'avoir méprisé. Comme rapporté dans la première version des faits, il est dit que les années suivant leur retour sur Terra, via les Night Lords rejoindre la bordure orientale de la galaxie où, le Night Hunter, n'ayant que faire de la menace de l'Empereur, laissa ses fils semer mort et destruction sur les mondes se trouvant sur leur chemin. Le temps passant vit l'unité de la Légion se fragmenter toujours plus. Sevatar et Sheng tentant de maintenir une certaine cohésion au sein de la VIIIe pendant que les différents maîtres des griffes quant à eux profitèrent de l'absence du Primark pour continuer leur lutte de pouvoir. Enfermé dans ces quartiers, Kurt semblait en effet n'avoir que faire du destin de ses fils. Suite à Nostramo, il ne l'avait même pas puni des coupables qui avaient pu être identifiés au sein de la Légion, ne voyant plus aucun sens dans ses actions, préférant abandonner ses guerriers à leur sort. Seuls quelques rares hommes de confiance comme son écuyer, Sevatar et certains membres de ses Chiroptera continuèrent de s'entretenir avec le Primark au cours de cette période qui durera plus d'une dizaine d'années. Une période qui vit le Night Hunter sombrer petit à petit dans la folie, sa personnalité se transformant au fil du temps tout comme son physique. Son humeur était devenue quant à elle changeante, instable. Celui-ci pouvant passer de l'amorosité à l'amusement en un rien de temps. Un amusement non pas provoqué par la joie mais par l'absurdité représentée par son existence. En dehors des hurlements de souffrance résonnant à travers les ponts de ses quartiers lors de ses crises, l'on pouvait maintenant entendre des rires. Des rires fous, monstrueux, semblant emplis de désespoir et de chagrin. Cet épuisement mental influa petit à petit sur son corps. Et celui qui avait été autrefois un prince guerrier à l'allure sombre et majestueuse n'était maintenant plus qu'une silhouette courbée, cadavérique, semblant être écrasée par le poids de son armure bleue nuit. Même son visage, si beau et fin, était maintenant creusé, fatigué, alors que sa bouche, elle, était dorénavant constamment figée dans un rectus mauvais et sadique. Les années passèrent ainsi jusqu'à qu'un événement qui allait tout changer n'advienne. Un événement qui eut lieu lorsque les émissaires d'Horus parvint à rejoindre la flotte de la 8ème et à porter le message de leur maître Nighthunter. Nul ne sait précisément ce qu'il se déroula lors de cette rencontre. Mais une chose est toutefois certaine, suite à celle-ci, Kurtz sembla aller mieux, bien mieux, comme s'il avait enfin trouvé un sens à son existence. Horus Lupercal lui offrait une occasion unique, une occasion de se venger de son père, de lui montrer son hypocrisie, une occasion de prouver aux autres primards qu'il l'avait toujours méprisé, qu'il ne valait pas mieux que lui. C'est en riant qu'il avait alors accepté cette offre, amusé, en comprenant que pendant tout ce temps, ses visions lui avaient montré une guerre qu'il allait lui-même déclencher avec ses frères. Aucun mot n'est assez fort pour décrire la vague d'incompréhension et de stupeur qui frappa l'impérium suite à l'annonce de la trahison du maître de guerre. Même parmi les primarques, nombreux furent ceux à ne vouloir croire les rapports qui leur furent transmis. Ceux-ci, refusant catégoriquement d'admettre que Horus Lupercal puisse être un traître. Pour ses frères, Horus était le meilleur d'entre eux, le fils favori de l'empereur, le seul parmi tous les maîtres des légions à être à la fois craint, respecté et aimé de tous. Pourtant, depuis peu, les quelques survivants ayant pu échapper au massacre d'Isvan III, dont notamment le capitaine Nathaniel Garo de la Death Guard, ne cessait d'affluer vers Terra afin d'avertir l'impérium de ce qu'il s'était passé. Alors que la situation était un peu plus grave, les hauts dignitaires impériaux furent d'autant plus inquiets en constatant que l'empereur semblait avoir disparu, celui-ci demeurant enfermé dans son palais depuis plusieurs semaines maintenant. Pourtant, même s'il ne dénia pas intervenir pour des raisons inconnues, celui-ci confia le commandement de ses forces à ses plus proches conseillers, à savoir son bras droit Malkador, le maître de ses custodesses Valdor et au prétorien de Terra, Rogaldorn. Ce dernier fut chargé de préparer la Contretta contre les forces du maître de guerre, un adversaire qu'il admirait et qu'il craignait. Une chose normalement impensable pour un être tel que Dorn. Pour mener bataille contre Horus, le seigneur des Imperial Fists aurait aimé avoir à ses côtés ses frères Sanguinous, Gilliman ou le Lion. Cependant, il n'avait aucune nouvelle de ceci, les astropathes ne parvenant pas à contacter leurs flottes respectives. Toutefois, le prétorien possédait deux avantages sur son frère. D'une part, ses forces étaient en large supériorité numérique et d'autre part, il semblait que suite à la fuite des survivants d'Isvan III, Horus avait été pris de court et que ses forces n'étaient pas prêtes pour faire face à la pleine puissance des armées de son père. Ne pouvant attendre plus longtemps, Dorn décida logiquement de profiter de cette occasion unique et ordonna aux Psykers impériaux de lancer des appels astropathiques à toutes les flottes à même d'atteindre le système d'Isvan rapidement. Cette légion répondire présente, dont la Raven Guard, les Iron Hands, les World Bearers, les Salamanders, l'Alpha Légion, les Iron Warriors et, étonnamment, les Night Lords. Broghal, de par son passif avec Kurtz, s'était toujours méfié de lui. Néanmoins, nul Primark ne pouvait douter de sa fidélité envers l'Empereur, ceci étant parfaitement conscient que leurs frères portaient la justice et la loyauté en vertu primordiale. Toutefois, aucun d'entre eux ne savait à quel point celui-ci avait changé. De plus, même si l'on avait perdu toute trace de la VIIIe au cours de ces dernières années passées sur la bordure orientale, il était indéniable que la situation était des plus critiques et que tout aide était la bienvenue. Se fiant au jugement de son père, qui avait accepté d'épargner les Night Lords, Dorne autorisa le Night Haunter et ses fils à prendre part au combat. Ainsi, durant plusieurs mois, les flottes des différentes légions se rassemblèrent pour former un os de guerre incroyable, sans doute la plus grande armada jamais vue de l'histoire de la Grande Croisade. C'est au cours de ce rassemblement, avant de partir pour le système d'Isvan, qu'une réunion secrète se déroula à bord du Fidelitas Lex, le vaisseau amiral des Worldbearers. Là-bas, ses Vatars, représentant son Primark, assista à un discours de Lorgard aux côtés de Perturabo, Alpharius et d'autres capitaines des différentes légions ayant décidé de rejoindre le camp d'Horus. Comme à son habitude, Luryzen usa de son charisme surnaturel et de son éloquence pour délivrer un serment sublime qui enflamma les cœurs de ceux à se trouver devant lui. Un discours grandiose où il dénonça l'hypocrisie de l'Empereur et les nombreux mensonges qu'il avait proférés sur sa nature, sur l'origine de ses fils et sur le but de la Grande Croisade. Lorgard expliqua alors que les légions et leurs maîtres n'avaient été qu'un simple outil pour leur père. Un outil dont il se débarrasserait une fois sa tâche accomplie, tout comme il l'avait fait avec ses guerriers tonnerres suite à l'unification de Terra. L'Empereur avait abandonné, trahi, manipulé ses guerriers les plus fidèles. Ceux qui avaient versé leur sang en son nom au cours de ces siècles passaient à se battre pour lui à travers la galaxie. Pire, maintenant que sa Grande Croisade touchait à sa fin, il était même allé jusqu'à blâmer certains de ses fils pour leurs crimes alors que c'est lui qui les avait fait de cette façon et qu'il était lui-même responsable de cette guerre et de la mort d'un nombre incalculable d'innocents. Le maître des Warbearers expliqua alors à ses frères et aux capitaines ici présents qu'ils avaient fait le bon choix, qu'ils connaissaient Horus, qu'ils s'étaient tous battus à ses côtés à d'innombrables reprises, qu'il savait pertinemment pouvoir lui faire confiance et que jamais il ne les avait déçus, que jamais il ne les abandonnerait. Un nouvel empire allait naître, un empire qu'il construirait avec ses frères. Un empire non pas bâti sur le mensonge et sur le sacrifice des innocents mais sur la justice et sur la volonté de mener l'espèce humaine vers l'illumination. Suite à son discours, l'Urizen présenta le plan d'Horus à l'assemblée, transmettant aux différentes légions l'ordre de retarder leur arrivée dans le système d'Isvan pour forcer la première vague à s'engager et ainsi pouvoir les prendre au piège. Au terme de ses instructions, il est dit que le silence se fit dans la salle. Un silence pesant où les différents protagonistes réalisèrent qu'ils ne pourraient plus faire machine arrière et que le destin de l'humanité se jouait en cet instant. Ce serait alors ces vatars, entourés d'Argeltal et d'Erebus, qui auraient alors rompu le silence en prononçant des mots qui, il y a peu, auraient sonnait-elle un blasphème inacceptable. « Mort ou faux empereur ». Des mots qui furent repris par l'assemblée des guerriers présents dans une série de hurlements vengeurs pour celui à les avoir trahis. A son arrivée dans le système d'Isvan, Lorgard, dirigeant les forces de la seconde vague, réalisa satisfait que le plan d'Horus était en train de se dérouler comme convenu. Comme ce dernier l'avait présagé, les légions menées par Férus Manus n'avaient pu se permettre de passer à côté de l'occasion unique qui se présentait à eux. Refusant d'attendre les flottes de leurs alliés prises dans des tempétois, les loyalistes avaient alors engagé l'intégralité de leur force sur Isvan V, là où se trouvaient les armées du maître de guerre, là où ils pensaient pouvoir le prendre par surprise. Un massacre sans nom avait alors eu lieu sur les plaines de ce monde afin de permettre aux forces de Férus de prendre pied en surface. Un massacre qui avait vu sept légions Astartes dans leur intégralité, soit des centaines de milliers de guerriers, s'entredéchirer dans une lutte fratricide. Après deux heures de combat, le sol était maintenant recouvert de cadavres sur des kilomètres. Un carnage inimaginable au terme duquel les loyalistes étaient parvenus à sécuriser les plaines et à y installer des terrains d'atterrissage, d'où ne cessait d'arriver de nouveaux renforts. Dès lors, les forces des Emperor's Children, des World Eaters, de la Death Guard et des Sons of Horus, ne pouvant plus tenir leur position, avaient alors abandonné leur première ligne de défense pour reculer toujours plus loin au cœur des terres. Précautionneux, les Salamanders de Vulcan et la Raven Guard de Korrax qui tenaient les flancs du dispositif impérial avancèrent prudemment, veillant à ne pas commettre d'erreur face à un adversaire semblant vaincu mais dont ils connaissaient la valeur. Seuls les Iron Hands, poussés par leur Primark, ne purent contenir leur désir de vengeance. Maintenant leur avance est implaquable à travers les lignes des traîtres, les guerriers de la dixième étaient bien décidés à en finir sur le champ. C'est alors que Horus, observant le champ de bataille depuis son centre de commandement, sut que le moment qu'il avait attendu était arrivé. La quasi-totalité des effectifs de la première vague avait atteint la surface. Les légions de ses frères étaient fatigués suite à ses premiers engagements et ces derniers étaient désormais trop avancés au cœur des terres pour rejoindre les Spatioports rapidement. Comme à son habitude, le plan du maître de guerre était parfait. Arrivant dans leur dos, les forces de la seconde vague commencèrent à se déployer sur les terrains d'atterrissage. Korrax et Vulcan, voyant débarquer les renforts tant attendus, ordonnèrent alors à leurs hommes de battre en retraite pour laisser les nouveaux venus prendre la relève. Le moment où les premiers convois de blessés atteignaient les abords des Spatioports marqua le début d'un massacre abominable. Un massacre qui vit les loyalistes à percevoir leurs frères de la seconde vague les mettre en joue depuis leur position avant d'ouvrir le feu. A l'unisson, les primarques renégaient à laisser l'enfer se déchaîner sur les impériaux. Au nord, Perturabo ordonna à ses puissants blindes d'ouvrir le feu, faisant s'abattre un déluge de projectiles qui ravagea les rangs des Salamanders. L'Alpha Légion, quant à elle, se chargea d'éliminer les éléments loyalistes présents au sein des Spatioports, exécutant au passage les blessés stationnés au sein des apothécarions de fortune. Pendant qu'au sud, les Worldbearers et les Nightlords, quant à eux, engagèrent les guerriers à bout de force de la Ravenguard. Finalement, les forces en retraite d'Horus firent demi-tour afin de refermer le piège. La bataille se transforma alors en un bain de sang, une boucherie qui vit les dernières poches de défense tenues par les loyalistes être écrasées les unes après les autres au cours des heures qui suivirent. Mais alors qu'au centre du champ de bataille, un duel légendaire était en train de débuter entre Férus Manus et Fulgrim, L'Orgar, lui, assisté de Korfa-Heron et d'Erebus, observait avec amusement ses guerriers écrasés ceux de la Ravenguard. Une satisfaction qui fut néanmoins rapidement perturbée lorsque Lurizen constata que plus au nord, son unité d'élite des Galvorbach, menée par son fils favori Argeltal, était en train de subir de lourdes pertes. Engagés contre Korrax et sa guerre de personnel, les guerriers bénis des Warderers ne pouvaient rien faire face à la fureur indomptable du Primark. Corvus semblait être en effet pris dans une frénésie meurtrière, hurlant sa haine à chaque coup tout en déchirant de ses griffes énergétiques ceux assez fous pour se tenir sur son chemin. Observant ce spectacle et sachant pourtant d'avoir aucune chance contre Korrax en duel, L'Orgar refusa néanmoins de laisser ses fils se faire massacrer et partit leur apporter son aide. Se frayant un chemin en écrasant avec mépris de Samas les guerriers de la Ravenguard, Lurizen parvint finalement à se tenir devant son frère. Ce dernier, épuisé par des heures de combat, était recouvert de sang de guerriers mi-hommes mi-démons qu'il venait de trancher de ses griffes. Se tournant alors vers le nouvel arrivant, le regard de Corvus vint se figer dans celui du Primark des Warderers, avant que dans un hurlement de colère il ne se jette sur lui. Bien que sachant pertinemment que la défaite des loyalistes était actée, Korrax décida néanmoins qu'avant de mourir, il emporterait avec lui L'Orgar. Tentant de faire abstraction du spectacle immonde qui voyait ses fils se faire massacrer avec joie par les guerriers démons de L'Urizen, le seigneur des corbeaux se focalisa sur sa haine envers son adversaire, lui assénant une série de coups surpuissants à une vitesse inhumaine. Dans un premier temps, il sembla que le maître des Warderers fut capable de faire jeu égal avec son assaillant. Celui-ci parvenant à apparaître les immenses griffes énergétiques de son frère de son Crotius avant de contre-attaquer. Toutefois, ses assauts n'atteignèrent jamais Korrax, ce dernier les esquivant avec facilité avant de s'élancer à nouveau vers son ennemi. Ne pouvant bientôt plus tenir face aux mouvements impossibles à suivre de son adversaire, L'Urizen su qu'il allait mourir. Des Primark, il était le seul à n'avoir jamais voulu être un guerrier, et Corvus, lui, était un dueliste d'exception, habitué des champs de bataille depuis son enfance. Bien qu'il avait su ne pouvoir lui tenir tête, il ne réalisa qu'en cet instant à quel point son adversaire était fort. Finalement, arriva le coup qu'il ne put esquiver. L'une des griffes de son frère venant se figer dans son torse avant de s'enfoncer lentement, le déchirant de part en part. L'horgar poussa alors un cri de douleur tonitruant, lâchant alors sa masse avant de saisir de ses mains la gorge de Korrax pour tenter de lui faire lâcher prise. Les deux frères se regardèrent ainsi durant de longues secondes. Semblant ne ressentir aucune douleur, le Primark de la Raven-Guard observait d'un regard rempli de colère le visage désespéré de son frère, qui, dans un ultime effort, tenta de resserrer sa prise sur son gorgerin. Cet effort fut néanmoins vain, et Korrax continua de fixer les yeux de son frère en regardant la vie le quitter. Dégageant finalement sa griffe pour en finir, l'horgar tomba à genoux au sol. Mais alors que le dernier coup qui allait le décapiter arrivait vers lui, l'Uryzen fut ébloui par des étincelles lorsque des griffes couleur des ténèbres vart s'interposer contre celle du Primark de la Raven-Guard. Alors que les lames raclaient les unes contre les autres, provoquant des crépitements d'énergie bleutée, Corvus leva ses yeux posés sur son frère à genoux pour rencontrer un regard aussi noir que le sien. Alors que les traits du seigneur des corbeaux étaient figés par la colère, celui qui lui faisait face l'observait lui en souriant, semblant savourer ce moment. Repoussant l'attaque de Korrax avec facilité avant de le forcer à reculer d'un coup d'une violence insensée, le Night Hunter vint se tenir au-dessus de l'orgard et insulta ce dernier pour sa lâcheté avant de lui ordonner de se relever. Profitant de cet échange, Corvus, qui réalisa ne pouvoir faire face au seigneur des Night Lords, activa ses propulseurs dorsaux pour quitter l'engagement. S'envolant en fixant toujours le Night Hunter, Korrax fut pris de dégoût en entendant rire son frère. Laissant son adversaire quitter le champ de bataille, Kurt se tourna alors vers l'orgard gravement blessé afin de le reconduire vers ses Worldbearers. Laissant son frère se faire soigner, le Night Hunter partit alors rejoindre ses fils dans leur massacre. Un massacre qui dura encore plusieurs heures, des heures que Kurt savoura avec joie en prenant l'avis des fidèles guerriers de son père. La tombée de la nuit acte à la fin des combats est le terme de l'une des plus grandes débâcles des armées impériales. Au terme de cette journée, trois légions Astartes avaient été détruites dans leur quasi-intégralité. Quatre autres avaient déserté et trois Primarches étaient présumés morts. Pire qu'une défaite, une humiliation, un choc dont l'ampleur du désastre allait bientôt se répandre à travers tout l'impérium. Suite à sa trahison, nombreux avaient été des sujets de l'Empereur à avoir cru que Horus avait sombré dans la folie. Une pensée, confirmée par le fait que celui-ci, à la tête de seulement quatre légions renégates, avait cru pouvoir défier les armées de son père. Isvan V leur fit comprendre leur erreur. Jusqu'ici, il n'avait bien souvent entendu que des légendes sur le maître de guerre, des mythes. Mais maintenant, il réalisait. Il réalisait qui était vraiment Horus Luperkal. Suite à sa victoire, le maître de guerre rassembla ses frères afin de leur expliquer ses plans pour briser l'Empire de leur père. Aux yeux d'Horus, parmi les neuf légions impériales restantes, seules trois représentaient une réelle menace dont il allait falloir se préoccuper. La première de celle-ci était la Légion des Ultramarines, une force colossale que Luperkal savait ne pouvoir briser, mais qu'il espérait néanmoins pouvoir garder éloigné loin de lui. A cette fin, ce fut Lorgar et ses Worldbearers, accompagnés des guerriers d'Angron, qui furent envoyés vers Ultramar afin d'y bloquer Guilliman et ses fils. La seconde menace était évidemment Sanguinius et ses Blood Angels. Pour ce frère néanmoins, Horus avait pu user de leurs relations privilégiées pour le pousser dans un piège, qui allait le maintenir coupé de tous dans le système de Cygnus. La dernière menace, et peut-être la plus inquiétante, était sans doute celle représentée par le lion. De ses frères, il était le plus énigmatique, le plus insaisissable, le seul à n'avoir jamais succombé à son charisme. Néanmoins, bien que le connaissant assez peu, Horus savait pertinemment que le Seigneur de la Première était un adversaire redoutable, peut-être même son égal en termes de génie stratégique. Un adversaire dont de plus, il ne savait pas précisément où il se trouvait et qui de ce fait allait être bien difficile à piéger. Après avoir présenté les dangers auxquels ils allaient devoir faire face, le maître de guerre alla s'entretenir en privé avec chacun de ses frères pour leur donner ses instructions. Lorsque vint le tour du Night Hunter, Horus informa ce dernier qu'il l'envoyait dans le secteur de Tramas, à l'est de l'Ultima Segmentum. Un secteur composé de plusieurs systèmes possédant un grand nombre de mondes forges parmi les plus importants de l'Imperium et dont les guerriers de l'Upercal avaient cruellement besoin pour soutenir leur effort de guerre. Le fait d'envoyer les Night Lords si loin de lui avait plusieurs intérêts. D'une part, Horus pouvait récupérer de précieuses ressources tout en en privant ses ennemis et d'autre part, il allait pouvoir éloigner un Primarque à qui il ne faisait pas confiance et qu'il savait instable. Un Primarque qu'il ne pouvait diriger et dont il présumait que celui-ci ne l'avait pas rejoint par conviction mais uniquement pour saisir l'opportunité de se venger de leur père. Intelligemment, le maître de guerre confia donc cette mission à Kurz, lui laissant ainsi une marge de liberté et lui donnant l'autorisation de faire ce qu'il voulait des différentes planètes du secteur de Tramas tant que les mondes forges lui revenaient. Acquiescent avec dédain, le Night Hunter partit alors rejoindre sa flotte avant d'ordonner de faire cap vers l'est de la galaxie. Mais bien qu'il n'avait que peu d'intérêt pour la mission qui lui était confiée, Kurz se réjouissait par avance de ce voyage et des longs mois qu'il allait pouvoir savourer en compagnie de son invité. Dans une cellule spécialement conçue pour un être de son envergure, Vulcan, inconscient, gisait nu sur le sol, enveloppé par l'obscurité. Récupéré sur les plaines calcinées 1025 où il avait été gravement blessé, le seigneur des Night Lords avait chargé ses apothicaires de soigner son prisonnier, non pas pour l'aider mais dans le seul but de le préparer à ce qu'il allait suivre. Réveillant son frère d'un coup de pied dans les côtes, ce dernier ouvrit les yeux pour voir le sourire répugnant de Kurz se tenant au-dessus de lui. À sa simple vue, le Primarch des Salamanders se leva fou de rage afin de les triper. Pourtant, ses mains s'arrêtèrent à quelques centimètres du cou de Conrad, bloqués par des chaînes sortant des murs derrière lui, l'immobilisant tel un animal en cage. Un geste qui fit rire le Night Hunter en constatant que le puissant Vulcan n'avait pas perdu de sa force légendaire. Se moquant de lui, Kurz exprima son regret de voir ce dernier vouloir en finir si rapidement, alors qu'ils avaient encore de longs mois à passer ensemble. Ne comprenant pas, Vulcan demanda ce qu'il faisait ici et, se rappelant uniquement avoir perdu connaissance suite au bombardement des Iron Warriors, ordonna à son frère de lui raconter comment s'était terminée la bataille sur Ysvan. Voyant son ennemi refuser de lui donner des réponses tout en lui souriant, Vulcan, effrayé de ce qu'il ne voulait pas lui dire, supplia son frère de lui raconter ce qu'il était advenu de ses fils. Un moment que savoura le Night Hunter. Celui-ci, attendant de longues secondes avant de lui expliquer qu'ils étaient tous morts et que sa légion n'existait plus. Poussant un cri de rage tonitruant, le seigneur des dragues se jeta vers Kurz. Mais, malgré sa puissance irréelle, les chaînes spécialement conçues pour lui le maintenir sur place. Puisant dans ses dernières ressources, les muscles du Primark se déchirèrent sous l'effort pour se libérer, alors que ses yeux emplis de larmes fixaient son frère qui, lui, l'observait d'un air satisfait et moqueur. À bout de force, Vulcan tomba à genoux en pleurant. Des pleurs auxquels firent écho les rires de Conrad. Décidant que cela suffisait pour l'instant, le Primark de Night Lords quitta alors son frère pour le laisser à son chagrin. Ce serait là la première torture qu'il allait lui infliger. La première d'une longue série. Chaque jour, l'ancien Primark des Salamanders vit son frère lui infliger les pires souffrances. Brûlant son corps, lui arrachant les ongles, brisant ses os, découpant sa peau. Un supplice qui se répéta inlassablement au cours des semaines qui suivirent. Kurz, expert dans l'art de faire souffrir ses proies, s'arrêta à chaque fois avant de tuer son frère, veillant à laisser sa physionomie surhumaine l'aider à régénérer avant de recommencer le lendemain. Incapable de dormir, sa cellule étant illuminée constamment par une lumière froide et intense, Vulcan, brisé, épuisé, ne savait même plus depuis combien de temps il était ici. Des semaines, voire peut-être des mois. Toutefois, plus le temps passait, plus quelque chose d'étrange semblait se produire. Il s'aperçut que la mine amusée de Kurz semblait changer au fil des jours, celui-ci devenant tout d'abord agacé, puis bientôt furieux. De nouvelles semaines de torture passèrent, jusqu'à que Vulcan, se réveillant après avoir sombré une énième fois dans l'inconscience, ne lève les yeux pour voir son frère le fixer avec haine et incompréhension. Celui-ci lui demandant avec colère s'il se rendait compte de ce qu'il était. Son prisonnier ne comprenant pas ce qu'il voulait dire, Conrad expliqua en avoir eu assez de le torturer il y a bien longtemps de cela et qu'il l'avait tué. Il l'avait même tué plusieurs fois, des dizaines de fois, calcinant son corps, l'écrasant, le démembrant. Et pourtant, rien n'y faisait. Inlassablement, le cadavre de son frère se reformait dans sa cellule avant de reprendre vie. Pensant tout d'abord que son frère continuait son jeu pervers en se moquant de lui, Vulcan vit la frustration et l'effroi dans les yeux de Kurz et réalisa qu'il ne mentait pas. Ne comprenant ni l'un ni l'autre comment une telle chose pouvait être possible, le Night Hunter, fou de colère, quitta son prisonnier et l'essaie à ses hommes le torturer encore et encore. Toutefois, là où Conrad voyait un don inexplicable et inconcevable chez son frère, ce dernier, lui, voyait cela comme une malédiction. Ne pouvant plus supporter son supplice, Vulcan aurait tout donné pour pouvoir mourir et que tout cela s'arrête. Pourtant, si Kurz disait vrai, il était condamné à connaître un supplice perpétuel qui reprendrait jour après jour. Pendant un temps, le Night Hunter abandonna son frère à la froide solitude de sa cellule. Un court moment qui ne dura pas et qui vit une nouvelle idée se former dans l'esprit de Kurz. S'il ne pouvait tuer son prisonnier, il allait alors briser son esprit. Suite à une nouvelle séance de torture qui le vit perdre connaissance, Vulcan se réveilla cette fois dans une pièce différente que d'habitude. Une pièce où au fond de celle-ci se trouvait une famille d'humains apeurés. Les enfants, blottis contre leurs parents, ne cessaient de leur poser des questions, demandant où ils étaient et ce qu'il se passait. C'est alors que le seigneur des dragues vit un étrange mécanisme s'enclencher, un mécanisme qui fit descendre le plafond petit à petit. Réalisant avec effroi ce qu'il était en train de se produire, l'ancien maître des Salamanders se leva et usa de sa force titanesque pour tenter de bloquer le plafond se rapprochant d'eux. Hurlant et implorant en course d'arrêter, Vulcan continua de lutter de toutes ses forces jusqu'à la dernière seconde. Son visage collé au sol, en train de se faire écraser, il assista à travers ses yeux emplis de larmes à sa mort et à celle des innocents devant lui. Se réveillant plusieurs jours plus tard, Vulcan, se remémorant de sa dernière torture et de son impuissance à sauver les prisonniers, commença à perdre la raison et à avoir des hallucinations, dont notamment des visions de son frère mort, Férus Manus. Son cauchemar était cependant encore loin d'être terminé, et le prochain supplice que lui avait préparé Kurz allait achever de le faire sombrer dans la folie. Se réveillant assis autour d'une table où se trouvait de la nourriture moisie et avariée, le Primarch constata avec horreur qu'autour de ce buffet étaient assis dix-sept hommes et femmes. Ceux-ci avaient une apparence cadavérique, semblant sur le point de mourir de faim. Entravés à leur chaise, ces derniers avaient vu leurs mains être tranchées et des fourchettes et des couteaux avaient été enfoncés dans leurs moignons à la place. Tentant désespérément d'atteindre la nourriture qu'ils sentaient être devant eux, ils réalisèrent que leurs bras étaient maintenant trop courts pour porter les aliments à leur bouche. Horrifiés, Vulcan hurla à ses hommes et ses femmes de se nourrir les uns les autres, avant que dans un hurlement empli de désespoir, ils ne se rendent compte que Kurz les avait rendus sourds et aveugles. Pleurant à nouveau devant ce spectacle immonde, le Primarch vit le Nighthunter venir s'asseoir à ses côtés, s'installant avec lui durant plusieurs heures à regarder ses humains mourir de faim les uns après les autres. Le supplice continua encore et encore, Kurz revenant à chaque fois avec de nouvelles idées plus sadiques les unes que les autres. Le coup de grâce vint quand le maître des Nightlords enferma son frère dans une armure blindée, ressemblant à un Drennaus. Le contrôlant à distance, il l'avait alors poussé à tuer de ses mains des quelques salamanders survivants d'Isvan qui avaient été emprisonnés à bord du Nightfall. Tuer ses propres fils brisa les dernières barrières mentales de Vulcan. Du grand guerrier qu'il avait autrefois été, il ne restait désormais plus rien, son corps et son esprit étant meurtris à tout jamais. Pleurant et balbutiant des paroles incohérentes la plupart du temps, il semblait que Kurz avait réussi ce qu'il cherchait à accomplir. Pourtant, cela ne lui suffisait toujours pas, car même si l'ancien seigneur des salamanders semblait brisé, il arrivait que dans quelques rares moments, celui-ci était encore capable de retrouver un peu de sa lucidité. C'est alors que le Nighthunter décida de lui faire subir son ultime châtiment. Dans les points inférieurs du Nightfall, Kurz avait demandé à Perturabo de construire un labyrinthe titanesque. Un labyrinthe à la géométrie impossible dont on ne pouvait s'échapper. Y relâchant son prisonnier, Conrad expliqua à ce dernier qu'au centre de ce dédale se trouvait les deux derniers salamanders survivants, et que s'il se pressait de les atteindre, il pourrait encore les sauver. Une longue marge de plusieurs jours débuta pour Vulcan. Savoir que ses deux derniers fils comptaient sur lui le poussa dans ses ultimes retranchements, se forçant à continuer pour eux. Après plus d'une semaine passée dans les ténèbres à lutter contre la folie et l'épuisement, le Primarch continuait de tituber dans le noir, son corps sur le point de s'effondrer à tout moment. Pourtant, au terme d'un effort surhumain, le seigneur des drakes, porté par l'espoir de sauver ses guerriers, parvint à atteindre le centre du labyrinthe. En entrant dans la pièce, il vit que étrangement, au milieu de celle-ci se trouvait son puissant marteau, Dawn Bringer. Ne s'en préoccupant pas, il continua d'avancer vers le fond de la salle, d'où il distinguait la silhouette de deux hommes accrochés au mur. Se figeant devant ces derniers, Kurz, surgissant alors des ténèbres derrière lui, lui expliqua que ses fils étaient morts avant même que ce jeu ne débute. Hurlant sa rage dans un cri animal, Vulcan se jeta sur son marteau avant de s'élancer vers son frère pour le frapper de toutes ses forces. Le coup envoyait le seigneur des Night Lords au sol. Laissant alors parler toute sa frustration, Vulcan martelait de coups surpuissants le visage de son frère, poussant à chacun d'eux des cris où se mêlaient une colère et une souffrance impossibles, continuant encore et encore, sans toutefois se rendre compte que Kurz se laissait faire. Le seigneur des dragues se releva alors et porta son marteau colossal au-dessus de lui pour en finir. C'est alors qu'avec incompréhension, il vit que son frère attendait sa fin. Kurz, le visage brisé et recouvert de larmes et de sang, lui expliqua que sa vie n'avait été que souffrance et humiliation et qu'il était maintenant temps d'en finir. Toutefois, la mort qui l'attendait n'arriva pas, ce qui poussa le Night Hunter à hurler à son frère de l'achever. Vulcan, l'observant avec dégoût, décida de le laisser à sa souffrance et plaça son pouce sur un mécanisme contenu dans le manche de son marteau. Un mécanisme que seul celui à avoir forgé cette arme et son porteur connaissaient. Le dernier cadeau de Férus Manus à son frère. C'est alors qu'une vague d'énergie Warp vint recouvrir le corps du seigneur des Salamanders, avant que dans un flash de lumière verte, celui-ci ne disparaisse dans l'immatérium. Gisant sur le sol, le Night Hunter, recroquevillé sur lui-même au cœur des ténèbres, resta de longues heures à repenser à son échec. Il haïssait son frère de toute son âme. Celui-ci l'avait toujours dégoûté au point de ne lui inspirer que du mépris. Pourtant, il n'était pas parvenu à le briser. Malgré sa souffrance, malgré les tortures, Vulcan n'avait jamais cédé. Il n'avait jamais renié ses convictions, continuant de se battre inlassablement afin de sauver les innocents, et cela au péril de sa vie. Un constat implacable de la force d'âme de son frère, une force qui lui rappela sa propre faiblesse. Le secteur de Tramas était une région de la galaxie bien connue des Night Lords. Leur flotte, ayant eu à traverser les systèmes environnants, a maintes reprises au cours des décennies passées à mener campagne sur la bordure est de l'Ultima Segmentum. Sachant pertinemment que la conquête de Tramas allait être une tâche à la fois longue et laborieuse de par les innombrables mondes forteresses y trouvant, la 8ème Légion fit le choix de s'arrêter sur l'un des systèmes frontaliers à l'ouest de ce secteur, connu sous le nom du Chemin des Larmes. Un lieu composé d'une multitude de planètes relativement peu avancées que les fils du Night Hunter avaient déjà utilisé à maintes reprises pour se ravitailler au cours de leurs expéditions passées. N'ayant dorénavant plus de monde de recrutement suite à la destruction de Nostramo, les Night Lords profitèrent de cette occasion pour réduire en esclavage les millions d'humains peuplant ces mondes. Les enfants et les jeunes adultes jugés comme étant assez robustes servirent ainsi de matériel génétique afin de former de nouveaux astartesses alors que les plus âgés furent quant à eux envoyés comme serviteurs au sein des différents vaisseaux de la flotte. Les vieillards, les infirmes et les malades furent eux jugés comme inutiles au dessein de la Légion et finirent exécutés. Maintenant réapprovisionnés en futurs guerriers et en esclaves, les Night Lords entamèrent la seconde phase de leurs plans en installant une base de soutien pour leur campagne à venir sur Tsagualsa. Une planète grise et LED constamment balayée par des nuages de poussière qui, d'ici peu, gagneraient le triste surnom du monde charnier. Transformant la planète pour en faire leur nouveau monde chapitral, la 8ème y fit bâtir de nombreuses forteresses ainsi qu'un palais grotesque à la gloire du Night Hunter, un monument laid et colossal fait de pierres noires couleurs obsidiennes où, disait-on, les esclaves humains des tribus de Tsagualsa ayant participé à sa construction avaient été emmurés vivants dans cet édifice en remerciement de leur travail. Un lieu cauchemardesque servant notamment de prison aux malheureux à avoir été faits prisonniers par la Légion. Des malheureux qui auraient sans doute préféré la mort plutôt que le tragique destin les attendant dans les cachots du Night Hunter. C'est d'ailleurs ce dernier qui, sur un caprice sadique, fit construire la terrifiante galerie des hurlements au sein de son palais. Un long couloir menant à sa salle du trône, tapissé de centaines de visages humains figés dans les murs et sur le sol. Des visages déformés par la douleur d'hommes et de femmes maintenus en vie par des serviteurs. Durant plusieurs mois, la flotte resta stationnée en orbite de Tsagualsa, un temps qui vit le Primark délaissé toujours plus à Légion, laissant à ses officiers la préparation et la planification des prochaines étapes de la campagne à venir. De par son importance stratégique, Tramas comprenait un grand nombre de mondes forteresses protégés par des régiments de l'Auxilia Solar et de l'Imperialis Militias. Bien que, jugeant avec mépris ces forces composées de simples humains, les dirigeants de la Légion n'étaient pas inconscients au point de ne pas réaliser la menace qu'ils représentaient. Ceux-ci possédant de larges effectifs à la fois bien entraînés et bien équipés. Mais ces planètes n'étaient néanmoins pas le problème majeur auquel allaient devoir faire face des fils du Night Hunter. Situés dans le système du triplex, les Montforge Galatia, Fal et Tull, convoités par Horus, abritaient en leur sein plusieurs légions titaniques et des centaines de régiments de Skittari. Une menace ô combien dangereuse, même pour des guerriers des Légions. L'organisation de la campagne fut un véritable cauchemar pour les instances dirigeantes de la VIIIe. Celles-ci percevant maintenant à quel point leurs forces étaient fracturées. Pas un jour ne passait en effet sans que les différents seigneurs de guerre ne se disputent quant à la façon de procéder. Le Primark n'avait lui que faire de ces querelles, ne daignant même plus assister aux réunions stratégiques, laissant à Sevatar le contrôle de la Légion. Les tensions s'accentuèrent à un tel point que le premier capitaine fut forcé de diviser ses forces en deux. Une branche dirigée par les hommes les plus loyaux à Kurz dont Sevatar, Cheng et les membres des Chiroptera. Et une seconde menée quant à elle par un maître des griffes du nom de Nacrid Tol. Ce seigneur de guerre, issu de Nostramo et craint de tous pour son sadisme et sa frauberie, avait rassemblé à ses côtés plusieurs chefs de bande parmi les plus puissants de la VIIIe. Vive critique du Nighthunter et de son abandon de ses fils, Tol espérait secrètement profiter des dissensions au sein de la Légion pour se hisser toujours plus haut au sein de la hiérarchie. D'un commun accord, les deux armées s'étaient alors séparées. La faction la plus importante, celle de Tol, partant vers le cœur de Tramas pendant que celle du premier capitaine prendrait elle le chemin du système triplex, où se trouvaient les mondes forges désirés par Horus. Apeurés, les loyalistes attendaient quant à eux l'arrivée des Nightlords. Avertis par leurs vaisseaux éclaireurs que les forces de leurs ennemis se massaient sur la frontière ouest du secteur, les défenseurs de Tramas patientaient, craignant le moment où les fils du Nighthunter débuteraient leur assaut. Chaque jour, des désertions, des crises de panique et même des suicides étaient rapportés dans les rangs de l'auxilia solar. Même les guerriers vétérans avaient bien du mal à garder leur calme en réalisant contre qui ils allaient devoir se battre. Un ennemi dont les récits rapportés sur leurs exactions au cours de la Grande Croisade s'étaient propagés à travers tout l'Empire. Un ennemi dont le simple nom, de par la sinistre réputation y étant attaché, suffisait à faire trembler de terreur tous ceux à se tenir face à lui. Après presque trois mois d'attente, l'offensive débuta. Les Nightlords sous la direction de Toll se jetant à l'assaut des systèmes situés à l'ouest de Tramas en un déferlement de violence insensée. Utilisant les stratagèmes avec lesquels ils avaient bâti leur réputation, les guerriers de la VIIIe massacrèrent impitoyablement les populations civiles des mondes frontaliers, veillant néanmoins, comme à leur habitude, à laisser fuir quelques vaisseaux de transport remplis de réfugiés pour porter la nouvelle de leurs actions à leurs ennemis. Quelques mois à peine suite au début de l'offensive, des milliards d'êtres humains, hommes, femmes et enfants étaient déjà morts, exécutés à travers des mises en scène toujours plus macabres. Mais là où par le passé Kurtz avait limité ses actions au strict nécessaire afin d'atteindre ses objectifs, ces guerriers maintenant laissaient à eux-mêmes se laissaient aller à une vague de massacres sans fin. Bien que certains membres de la VIIIe demeuraient fidèles à la vision initiale de leur primarque, ceux-ci n'étaient maintenant plus qu'une faible minorité. La plupart des effectifs des différentes bandes de guerre étant maintenant composés de meurtriers, de psychopathes et d'autres criminels en provenance des bas-fonds de Nostramo. Des êtres parmi la lie de l'humanité, se réjouissant de cette période baignée à leurs yeux, pouvant assouvir librement leurs vices et leurs pulsions les plus malsaines. Ces carnages continuèrent encore et encore au cours des mois qui suivirent. Un spectacle insoutenable où les populations des mondes conquis furent humiliées, traitées comme des animaux, et où seuls les plus utiles furent épargnées pour servir d'esclaves, condamnées à vivre une existence pathétique au sein des sombres vaisseaux de leurs maîtres. Taule laissa faire ses hommes, acceptant les comportements même les plus déviants tant que la peur continuait de se répandre au sein des domaines de ses ennemis. Pendant un temps, il sembla que rien ne fut en mesure d'arrêter l'avancée implacable des Night Lords. Les forteresses bâties sur les mondes des systèmes extérieurs de Tramas tombant les unes après les autres à une vitesse folle, et bien souvent sans avoir même eu à se battre. Nombreux furent en effet ceux à accepter de se rendre aux guerriers de la Huitième, ces malheureux préférant la soumission et l'esclavage à la mort et aux châtiments qui leur seraient infligés à eux ainsi qu'à leur famille. Pourtant, cette façon de diriger la Légion en laissant les seigneurs de guerre libres de leurs actions montra bien vite ses limites. Le temps passant, les différents chefs de ces bandes, se rendant compte que l'unité de la Légion n'existait plus, commencèrent à se battre non plus pour atteindre les objectifs fixés mais pour les ressources que ces mondes pourraient leur apporter. Après presque six mois à laisser faire ses troupes, Taule fut enfin forcé à agir et à châtier ceux ne respectant pas les ordres suite à un événement qui prit place sur le monde de Sheol. Un monde insignifiant abritant de misérables cités ruches qui avaient pourtant vu pendant des semaines deux bandes de guerre s'entretuer au sein des ruelles de ces villes afin d'en prendre le contrôle et ainsi asservir les habitants y vivants. Bien que les luttes entre bandes rivales ne cessèrent jamais vraiment au cours des mois qui suivirent, les forces dirigées par Taule et ses chefs de guerre parvrent néanmoins à se réorganiser. Confiant suite à leur victoire et constatant que les planètes nouvellement conquises avaient été prises avec facilité, les Night Lords décidèrent qu'il était temps d'achever leurs ennemis et de frapper au cœur de leur domaine, sur le monde capital du secteur, là où la régente impériale de Tramas les attendait. Alors que les forces dissidentes faisaient route vers Tramas Prime, l'armée du Night Haunter, dirigée par Sevatar et l'Echiroptéra, était quant à elle parvenue à atteindre le système de triplex, là où se trouvaient les mondes-forges du secteur. Pragmatik, le premier capitaine et les membres du conseil savaient que le combat qui les attendait allait être rudes. Ceux-ci doutant même de leur chance de victoire. En effet, ces planètes appartenant au Mechanicus de Mars étaient défendues par plusieurs légios titaniques et des centaines de régiments de Skittari, une force à la puissance terrifiante qui plus est pour les armées divisées du Night Haunter. Pourtant, le destin semblait sourire au Night Lord. S'approchant du monde de Tulles, l'un des trois mondes-forges principaux du système, les officiers de la VIIIe constatèrent avec surprise qu'une immense bataille avait eu lieu en orbite. Une lutte fratricide qui avait vu les armées du Mechanicus s'entredéchirer pendant des semaines. Dans l'espace, flottaient des centaines de carcasses de vaisseaux, dont certaines arboraient sur leur proue calcinée l'héraldique du maître de guerre, l'œil d'Horus. Les fils de Kurz réalisèrent alors que la guerre entre les partisans de l'Empereur et ceux de Lupercal était en train de se répandre partout à travers la galaxie, même en ce lieu pourtant bien éloigné du cœur de l'Imperium. En surface, les plaines menant aux forteresses des prêtres de Mars étaient quant à elles recouvertes par les immenses cadavres en ruine des Titans et d'autres machines de guerre. Constatant de leur chance, les Night Lords ne perdirent alors pas de temps et se jetèrent immédiatement à l'assaut des quelques bastions encore tenues par les loyalistes. Ayant subi de lourdes pertes suite aux insurrections, les défenseurs ne purent tenir à peine plus de quelques semaines avant d'être massacrés dans leur intégralité par les guerriers du Night Hunter. Alors que l'invasion du système avait à peine commencé, Tull était déjà tombé, permettant ainsi aux fils de Kurz de récupérer les précieuses infrastructures de ce monde qui les aideraient dans leur campagne à venir. Au cours des mois qui suivirent, les Night Lords infligèrent une nouvelle défaite aux forces loyalistes du Mechanicus recranchée sur le monde glacial de Neren. Avant de partir vers Galatia, apportaient leur aide aux Magos étant ralliés à Horus. La bataille pour le monde forge le plus important du système dura plusieurs mois. Un siège qui vit le Night Hunter enfin rejoindre ses forces, celui-ci étant resté jusqu'alors sur Tsakwalsa. Arrivant à bord du Nightfall, il est dit que le Primark participa à peine aux engagements, installant ses quartiers sur Tull et laissant ses Vatars mener ses forces. Après un peu moins d'une année, Galatia tomba finalement. Et suite à sa chute, il ne fallut que peu de temps pour que Fall, le dernier monde forge du système, ne rende les armes à son tour. La conquête du système triplex fut un succès total pour les Night Lords. Une victoire écrasante qui, grâce aux luttes internes au sein du Mechanicus, leur permit d'accomplir leur objectif principal à une vitesse impressionnante, tout en ne subissant que peu de pertes. Suite à ces victoires, il ne fallut que quelques mois de plus aux différents mondes forge pour réparer leurs installations et reprendre la production de nouvelles machines de guerre. Toutefois, alors que les premiers vaisseaux des Sons of Horus commençaient à arriver dans le système, une nouvelle alarmante parvint au commandement de la Légion. Une nouvelle indiquant que les forces sous la direction de Tull avaient urgemment besoin d'aide. La flotte du Seigneur de Guerre, après avoir atteint Tramas Prime, avait reçu des demandes de pourparlers en provenance de Mai Vinkellen, la Régente impériale. Sûr de lui, Nacrytto l'avait accepté et était parti en surface accompagné de quelques dizaines de guerriers de sa garde personnelle. Sur le chemin menant au palais, les Night Lords constatèrent que les allées de la capitale étaient remplies de camps de réfugiés et que la planète toute entière semblait consumée par la terreur et le désespoir. Une peur ambiante que les guerriers de la Huitième ne connaissaient que trop bien, ayant vu des scènes similaires se produire un nombre incalculable de fois au cours de leur campagne. Persuadé que la Régente de Tramas était prête à se rendre, Tull s'était avancé vers la salle d'audience avec un sourire narquois figé sur ses lèvres. Entouré par les sénateurs Tramassi et les officiers de l'Auxilia Solaris, Kellen attendait sur son trône. Avançant en ne ressentant que du mépris pour ses pathétiques humains, le Seigneur de Guerre avait exigé d'une voix amusée la reddition immédiate et sans condition de toutes les forces impaillales du secteur. Sûr de la réponse des créatures lâches et pitoyables à lui faire face, Tull observa quelque chose d'étrange dans le regard de la vieille femme. Un regard où certes il pouvait percevoir la peur, mais il y voyait néanmoins autre chose, plus profond, plus intense, de la haine. La Régente ne prononça qu'un seul mot, un mot qui rendit fou de rage le Seigneur des Night Lords. Non. Lorsqu'il entendit cette insulte, Tull se jeta sur la femme à lui faire face afin de la décapiter sur le champ. C'est alors que des soldats de l'Auxilia sortirent des différentes salles l'Upalais pour stacquer à sa garde. En parallèle, plusieurs régiments se déployèrent à travers la ville, attaquant les Night Lords attendant leurs maîtres et les Spatioports où étaient stationnés leurs vaisseaux de transport. En orbite, la bataille débuta elle aussi, les forces impériales se jetant de toutes parts à l'assaut de la flotte de Tull. Trop confiant, les guerriers de la 8ème ne réalisèrent qu'en cet instant avoir été pris au piège. Une attaque pleine de lâcheté de leurs ennemis, qui n'avaient cependant que faire de se battre avec honneur face à des adversaires ayant prouvé leur cruauté à de trop nombreuses reprises. Un combat de plusieurs heures pris à leur place. Un combat où les fiers guerriers humains loyaux à l'Empereur étaient bien décidés de se venger de ces mois de massacre où ils n'avaient pu qu'observer impuissants les Astartes massacrer leur peuple. Gravement blessé, Tull parvint néanmoins à être rapatrié sur son vaisseau par sa garde avant d'ordonner à sa flotte de fuir à l'engagement et de se replier vers les systèmes extérieurs afin de s'y réorganiser. Lorsqu'ils apprirent cette nouvelle, les forces loyales à Sevatar et à Kurtz, bien que Haïssant Tull et ses hommes ne purent laisser une telle humiliation envers la Légion impunie et partir sur le champ vers le cœur de Tramas. Bien décidés à se venger de ces humains à avoir osé les défier, les guerriers du Nighthunter ravageaient les mondes sur leur chemin au cours des mois qui suivirent. Néanmoins, sur nombre d'entre eux, ils ne purent que s'apercevoir que la mort les avait précédés. En effet, après plus d'un an de guerre, le commerce était maintenant interrompu à travers tout le secteur et nombreuses avaient été les planètes les plus mineures à en avoir payé le prix, leur population étant morte par millions suite aux pénuries de nourriture. Tel était le terrible constat de la venue des Night Lords en Tramas. Là où auparavant les fils de courtes s'étaient battus pour un idéal, ceux-ci menaient maintenant à un combat dénué de tous sens. Un nombre inimaginable d'innocents étaient déjà morts et les survivants vivaient maintenant dans la peur en attendant la venue des guerriers de la Huitième. Ceux-ci sachant pertinemment que même s'ils se battaient avec fierté, les soldats humains de l'Auxilia ne pourraient faire face aux anges de la mort. Mais même si la défaite était actée, les loyalistes n'étaient pas prêts à abandonner sans combattre. Tentant tout ce qu'il était en leur pouvoir pour ralentir l'avancée des Night Lords, les armées de Tramas combattirent avec courage, mais ne purent toutefois faire face aux forces plus disciplinées et mieux organiser des troupes dirigées par ces Vatars. De plus, les forces de Tol, remise de leur défaite, reprirent leurs combats à l'ouest, ouvrant ainsi un second front alors que les armées imperiales avaient déjà bien du mal à lutter face aux guerriers de courtes. Au milieu de l'année 008, il était sûr que tout était maintenant perdu. Les Night Lords, avançant toujours plus profondément en Tramas, malgré de terribles batailles où les loyalistes leur firent subir de lourdes pertes, notamment sur le Montforge-Gulgorad et contre les flottes imperiales dans le système d'Aegis. Nakhrit Tawl dut lui aussi mener de violents combats, notamment sur Kétesh Prime et sur Crucible, où une vraie guerrilla urbaine de plusieurs mois força ses hommes à reculer à de nombreuses reprises. La situation avait été résolue en envoyant mourir des millions de soldats esclaves mener ces combats. Des malheureux que l'on força à se battre, menaçant d'exécuter leurs familles s'ils n'obéissaient pas. Plus rien n'avait de sens, tout le secteur semblant être pris dans un tourbillon de violences insensées. Une barbarie indescriptible qui poussa même par endroits, comme sur Kenrak, les forces impériales à bombarder leur propre population afin de leur épargner les tortures et autres humiliations que leur infligeraient les Night Lords. Tramas tout entier était maintenant en flamme. Un nombre incalculable d'hommes et de femmes étaient déjà morts dans cette guerre ignoble et il semblait que la fin était maintenant proche, les flottes du Nighthunter se rapprochant du cœur du secteur. Sur les planètes n'étant pas encore tombées, le spectacle était partout le même. Hommes, femmes et enfants attendaient, terrorisés, paniqués en ne sachant quoi faire, en ne sachant s'ils devaient se laisser prendre vivant par la guerrière de la VIIIe. Une existence qui les condamnerait à servir comme des esclaves et à être traités comme des animaux pour le reste de leur vie. Mais c'est dans ce moment où tout semblait perdu qu'un message porteur d'espoir se répandit à travers toute ramasse. Un message indiquant que les crimes des Night Lords étaient restés impunis trop longtemps et qu'il était maintenant temps pour eux de connaître le châtiment de l'Empereur. Les officiers de la VIIIe ne surent dans un premier temps comment réagir en réalisant la menace qui arrivait vers eux. Isolé dans ces quartiers depuis des mois à bord du Nightfall, Kurt, qui semblait n'avoir que faire des événements récents, vit alors arriver vers lui son fils favori, venu lui porter la nouvelle. À l'autre bout du secteur, au cœur du triplex, les forces laissées là-bas afin de sécuriser les monts de forge ne cessaient de transmettre de nouveaux rapports. Des rapports indiquant que des bâtiments ne cessaient d'entrer dans le système. Une flotte monstrueuse, colossale, dont les bâtiments arborant sur leurs flancs les radiques d'une épée ailée ne laissaient aucun doute quant à leur identité. De toutes parts, le warp était en train de se déchirer. Des fissures gigantesques dès qu'elles ne cessaient de jaillir les vaisseaux des Dark Angels, prêts à apporter la vengeance aux innombrables innocents morts des mains des fils de Kurtz. À la tête de cette armada, un vaisseau titanesque de plusieurs kilomètres de long fendait le vide sombre de l'espace en faisant route vers Tull. Sur le pont de commandement de l'Invincible Reason, le lion, stoïque, demeurait assis sur son trône, observant de son regard de prédateur la situation, analysant comment il allait écraser son ennemi. Lorsque le Nighthunter apprit que son frère venait d'arriver, il est dit que ses yeux s'éveillèrent et que pour la première fois depuis longtemps maintenant, un large sourire se dessinait sur son visage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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